Salut à tous, merci d'être avec nous, je suis très très content d'être avec vous ce soir pour une émission spéciale. On n'est pas le vendredi comme d'habitude, on est le mardi 14 mai, mais ça je ne vous apprends rien. C'est le jour de lancement de A Plague Tale et je peux vous dire que je suis très ému, très content de pouvoir recevoir un ami. Il fait partie des grands du métier et en plus, je vous le dis direct, il tournait à Genève et il est venu spécialement pour nous voir, pour vous voir, découvrir le jeu tous ensemble. Et j'ai l'immense honneur de recevoir aujourd'hui Féodor Atkin. Comment tu vas ? Eh bien, pas trop mal, j'ai trois heures et demie de train dans les pattes, mais tout va bien, il n'y a aucun problème. Je le reprends tout à l'heure pour repartir, mais non, ce n'est pas vrai, pas tout à l'heure, demain matin. Tu fais ce que tu veux. Je sais, oui, oui. Bonjour tout le monde. Eh bien, écoute, ça nous fait super plaisir, on le sait tous, vous le savez, vous qui nous regardez, on est là pour découvrir le jeu. On le sait, dans les jeux vidéo, quand on est comédien, on ne voit pas le résultat final de ce qu'on fait, on est dans le noir complet. On est dans le noir complet et puis on n'a surtout pas trop le droit de voir tout le reste dans la mesure où, comme d'habitude pour les jeux vidéo, étant donné qu'il y a une certaine retenue à avoir, il y a une confidentialité particulière. Et on ne voit pas tout, donc on peut en parler déjà, le simple fait de savoir qu'on ne peut pas, on ne le fait pas, bien évidemment. Mais en outre, on n'est pas trop drivé sur cette histoire-là. On connaît l'arcane, les arcanes du jeu, mais pas le développement lui-même. C'est vrai, on n'en sait pas beaucoup. En tout cas, on enregistre dans le noir, on doit s'imaginer, un peu comme dans un livre, on le dit à chaque live, mais c'est tellement vrai. Et je vous le dis direct, vous me disiez à chaque fois, oui, Donald, il ne voit pas tout ce qu'on dit et tout. On s'est fait péter un écran d'ordinateur spécialement pour le chat. Je ne vais rien manquer, en tout cas, si j'en rate cette fois, je n'ai aucune excuse, tu vois. Rapi Mercury, non, je ne pourrai pas dire ta phrase, parce que j'ai choisi la mauvaise. En tout cas, ça fait super plaisir d'être là. Je vous le disais en intro, on est là pour le lancement de A Pleg Tale. C'est un jeu français, c'est le studio Asobo, c'est Focus Home Interactive, qu'il édite. C'est vraiment, c'est du Made in France. Je l'ai testé hier, je ne voulais pas arriver dans le noir complet, tu vois, de savoir un petit peu de quoi il retourne, qu'il restait coincé. Le jeu, il est génial, vraiment, c'est un must-have si vous jouez sur console, même PC. En tout cas, ça fait super plaisir. On va démarrer direct, vas-y. Je vais te dire une chose, parce qu'en plus de ça, je ne m'y attendais absolument pas, mais dans le train, j'ai regardé les nouvelles sur ma tablette. Comme je n'ai pas de téléphone mobile, tout le monde le sait, donc j'ai mes contacts par tablette et je regarde les informations. Qu'est-ce que je vois ? Une formidable critique dans le monde. Je crois que c'est dans le monde, oui, ça doit être dans le monde. Forcément, le jeu, il est super. Il est formidable. Il est formidable, on le sait tous. En tout cas, vous êtes là pour le découvrir. Et voilà, je n'ai rien manqué. Iriadia, merci pour ton abonnement. Merci Bob Merlin. Et là, je vois tout, je suis trop content. Non, c'est trop cool. On est là pour passer une heure et demie ensemble. Mais pour tous ceux, si vous êtes là, c'est que vous êtes passionné de cinéma, et puis de VF quelque part. Oui. On va faire une petite rétrospective de tout ce que tu as pu faire en doublage. Je vous invite à découvrir ça en images. Ah oui, je m'attends. Oh, princesse, il y a un jeune homme que je meurs d'envie de vous présenter. Jaffar, je vous interdis d'accoucher. Un sali, oui, c'est bien lui, trop peu apparent. Matériaux 100% naturels, c'est pas de l'arnaque, les jouets 100% naturels. Les fabricants de jouets ne fixent pas arbitrairement le prix de leurs grenouilles. Ils ne mentent pas sur le coût de la recherche et du développement. Si Aragorn survit à cette guerre, vous serez quand même séparés. Si Sauron est vaincu et Aragorn proclamait roi et que tous tes espoirs deviennent réalité, tu devras malheureusement goûter à l'amertume de la mortalité. De bons repas et des vêtements chauds l'auraient sûrement aidé. Mais d'autres guérisseurs ont estimé que son état était un châtiment des dieux et l'ont négligé. Ah, cool, tant mieux. Et je vous remercie d'avoir restauré ma foi dans le système judiciaire, mais maintenant vous payez les 3 dollars ou alors vous faites demi-tour et vous allez chercher un autre autocollant. Si pour l'opinion publique vous êtes des héros, certains emploient plutôt le mot « justicier ». Reniflez par les chiens, voire pire ! Vas-y, t'as qu'à marcher, hein, si tu kiffes pas. J'apprécie votre enthousiasme. Mais n'affichez plus votre appétit devant le directeur du renseignement. Message reçu. Mais regarde-toi, ce geste t'a ravagé jusqu'à l'os. Tu as été battu, déstabilisé par une fille qui n'avait jamais tenu un sabre en main. Il ne reste qu'une leçon, Président Ellis. Alors courez, cachez-vous, dites adieu à vos enfants, parce que cette fois, ni votre armée, ni votre berger allemand patriote ne vous sauveront. Quel fou que je nomme. J'adore seulement, je regrette. Tu te trompes lourdement cette fois. Tu n'as jamais eu affaire à quelqu'un comme moi. Les débris venaient s'échouer sur la roche noire du rivage. Une silhouette à la peau pâle et couverte d'ulcère descendit vers l'eau et se mit à fureter parmi les restes d'un pas chancelant. On aurait pu passer mais tellement de temps à montrer tout ça. C'est imprévoable, hein ? Ah mais tu m'as piégé, là. Je ne m'y attendais absolument pas. Formidable. On en a encore plein comme ça à te montrer aujourd'hui. Et ne t'inquiète pas, M. Trax, je n'ai pas oublié le film que tu mentionnais. Je vous l'ai dit sur Twitter. Ah oui, déjà, précision très importante. Si vous nous envoyez des messages sur Twitter avec le hashtag StreamVF, c'est Sarah et Julien qui sélectionneront les meilleurs tweets et qui nous les passeront à l'écran. Comme ça, on pourra les voir. Merci, Moustache, pour ton abonnement. Ça y est, Sarah, Moustache, Kirmamet, vous êtes tous abonnés avec Twitch Prime. Ça fait plaisir. Je vous le disais, on a plein de jeux à vous donner. Merci beaucoup, Assobo. Merci, Focus. Et vu qu'on a plein de jeux, c'est Noël. Pensez-le, j'ai vu qu'il était là. Vous me faites péter le mot Noël sur le chat. Et celui qui repartira avec le tirage au sort repartira avec le jeu. C'est un jeu PC. C'est une clé PC. Donc, ça repart immédiatement. Vous pouvez l'installer direct sur l'ordinateur. Ça nous fait plaisir. Et voilà, ça y est. On vous voit, ça pète Noël dans tous les sens. Mais oui, Eva, le stream, il pourrait durer trois heures, bien sûr. Ça fait vraiment super plaisir. On va découvrir le jeu ensemble. En attendant, je vais me balader dans les menus. Histoire de ne pas... Voilà, là, on en voit un petit peu. On est sur le menu, vous voyez les rats. C'est pas très gai, tout ça. Merci, Overlord, pour ton abonnement. Ce que je vais faire, c'est que je vais effacer cette partie-là, parce qu'elle ne sert à rien. On va démarrer. Je vais vous expliquer le programme. Voilà. On va démarrer le jeu pour vous montrer le début, parce que c'est le jour de sortie. Il n'est pas question de vous montrer n'importe quoi. Et la fin du jeu. Merci, Ilkari. Merci, Delkissou. Elderbo 31, il a raison. Elderbo, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, je ne sais plus. Mais on est d'accord. C'est la voix du méchant. Ben oui. Dans Eldorado, voilà. En tout cas, on vous montre le début du jeu. On va vous montrer le chapitre 1, peut-être le début du chapitre 2. C'est un hasard du jeu. Je ne voyais personne d'autre que toi pour être là aujourd'hui, parce que vraiment, ça me fait plaisir. Tu ne fais pas beaucoup de jeux. Non. Et donc, tu n'es pas au début du jeu. Ce qui fait qu'on va aller directement se téléporter au chapitre 10. Attention, je l'ai fait. Ça ne vous spoil rien. C'est juste pour vous montrer le début du personnage, pour qu'on se rende compte et que tu puisses voir un petit peu ce que tu as fait. Mais en attendant, on va quand même voir... Merci, Capsel ! On va parler de toi tout à l'heure, ne t'inquiète pas. C'est vrai que je n'avais pas le résultat en plus de ça. C'est assez formidable, mais quand on est en cabine, on n'a pas ce qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'on a vu quelque chose juste avant. Attends, j'ai zappé un gros don. Qui a zappé un gros don ? Full Metal. Attends, attends. C'est Full Metal ? Attends, monstre Valfi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Attends. Attends, attends, attends. Valfi s'est encore lâché. Attends. 112 ! Mais non ! Bon, écoute, Valfi, comme d'habitude, on est très touché. Je ne l'ai pas vu passer. Du coup, il n'y a que celui de Capsel qui est passé. Évidemment, je sais que tu ne fais pas ça pour ça, mais ça soutient la chaîne. On t'enverra encore une fois quelque chose, parce que ça touche vraiment. Et puis, ça fait partie de la famille maintenant, Valfi. On a vraiment un noyau dur. Tu vois, tout le monde parle, tout le monde est content d'être là. Ah, tu n'as pas vu passer mon sable, Suleymane ? Mais en tout cas, je vous vois sur le chat. C'est bien. Mais c'est formidable, cette histoire-là. Pardon, Sarah ? Je peux repasser le don de Valfi ? Ah oui, repasse le don de Valfi. Attends, je l'ai manqué, on va le voir. Valfi, 100 euros. Je n'ai pas des masses de temps, alors je le fais tout de suite. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est difficile de repartir avec ça. En tout cas, c'est NQK qui a gagné son jeu sur PC. On démarre maintenant ? Allons-y. Allez, c'est parti. C'est quand vous voulez. C'est parti. Et je peux vous dire que le début du jeu, c'est 5 étoiles sur le casting de la VF. Vous allez voir. Non, vous ne vous inquiétez pas, ça ne spoil pas. On est vraiment là pour passer un bon moment et découvrir le jeu ensemble pour le lancement. Et du coup, je disais, vraiment, c'est 5 étoiles sur ce jeu. C'est Léopold Incer qui fait Amicia. Il y a Barbara Tissier qui fait Cameron Diaz, qui fait la maman. Formidable. Vous allez voir Bernard Gabet, Iron Man, qui est dès le début du jeu. Vous allez le voir. Il est incroyable. Evelyne Grandjean, Jérémy Covillo, il y a Julien Crampon. Et tous ceux que j'ai oubliés, tout ça, c'est dirigé par Jean-Philippe Brière. On ne va pas tarder à rebaptiser cette émission Stream GP. Je pense que ça ne va pas tarder. C'est joli. Ça ne va pas tarder. Merci Denkissou. Vous me dites, si j'ai encore loupé des subs, c'est vous qui êtes là pour me faire le cerveau annexe. Oui, xB44, il y a de la grosse VF sur un beau jeu VF comme ça. C'est français, donc ils se sont fait plaisir sur le casting. Ah oui, je dois dire que Martial a fait un travail absolument formidable. Oui, on en parlera, ça, que tu les connais. Voilà, c'est le début. Et on va voir la DA. C'est magnifique. C'est la seule ambition que vous ayez pour moi ? Suivre les hommes ? Moi, je les battrai à la course et ils mangeront ma poussière. Mais pour ça, il me faudrait un bon cheval. Cet univers onirique, fantaisie, c'est... J'espère que ça vous plaît. C'est de toute beauté. Alors, ce côté charmant, poétique, je te garantis, ça ne va pas durer très longtemps. Mais profitons-en ! Profitons-en ! Alors, attends, toi, tu peux te balader comme ça ou quoi ? Alors, là, tu vois, là, je bouge la caméra. Ah ! C'est moi qui décide de... C'est toi qui fais ça. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est pas une cinématique, c'est tellement beau maintenant. Là, je suis content, c'est que c'est à ça que sert cette émission, c'est de pouvoir te faire découvrir votre travail. Tu vois, les reflets de lumière, ça, on est... C'est splendide, c'est tellement magnifique. Je vais appeler Martial ce soir, là. Ah, bah, c'est sublime. Thomas Passion Culture, j'ai remarqué que Barbara Tissier, t'avais co-dirigé sur la cour de récré, c'est vrai. Oui. Tu es une comédienne dont j'aime beaucoup la voix, elle a certains rôles, et c'est sûrement une des meilleures directrices artistiques de France. Absolument, absolument. On s'est beaucoup amusé avec Barbara à faire l'historique du jeu... Comment ça ? Le Quidditch. Ah, oui. Ah, oui, de Harry Potter. Oui. Ah, bah oui. Oui, oui. Trop beau. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le Quidditch à travers les âges, vous démarchez comme ça, et on a fait... Bon, revoir, sachez que je conserve les questions. Ah, c'est bien, ça. C'est Martin Simu, c'est ça ? Oui, exactement. Oui. Salut. Merci, monsieur Heikki. Vous me le dites, si j'ai loupé des subs ? Parce que j'ai besoin de vous voir. C'est vrai que, finalement, j'ai l'écran, mais j'arrive encore à louper des trucs. Ça va trop vite. La VA avec les fausses accents français, et le jeu du portable. Eh oui, Frédéric Soutral, ne vous inquiétez pas. Ah, il passera. Et moi, je ne vous vois plus. Et mère, encore moins. Alors, pour l'instant, on joue sur PS4 Pro. D'accord. Le jeu est sorti sur PC, il est sorti sur Xbox One aussi, et on va vous faire gagner des clés sur PC, mais il y a aussi des jeux dédicacés, physiques, dédicacés par Féodore. Et alors, ça, c'est du collector, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Et on est parti. On va tester la fronte, vous allez voir, c'est ici. Ah, c'est trop beau. Il y a vraiment la recherche des couleurs. Sur cette génération-là, c'est flagrant. C'était beau la Xbox 360, c'était beau la PS3, mais là, ce qu'on fait maintenant sur PS4 Pro, sur Xbox One X, c'est un de ça. C'est inimaginable. Ma femme est très, très, très fan de jeux, mais elle faisait des jeux japonais, Ico. Ah oui, Ico, très bien. C'était formidable, mais c'était il y a très longtemps. Pas s'il y a longtemps. Et Shadow of Colossus. Ah oui, Shadow of Colossus. J'ai bien aimé le jeu, mais j'ai trouvé qu'il y a eu des petits problèmes de caméra, ça m'a un petit peu refroidi. Mais c'est beau. Il y a quand même très longtemps de ça. En fait, ils étaient sur PS3 et ils ont fait une réédition sur PS4 il n'y a pas longtemps. Ah bon ? Oui, mais c'est trop marrant, je ne pensais pas que tu allais me parler d'Ico. Ah oui, non, mais c'est formidable. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est extrêmement poétique, je trouve ça formidable. Ah mais là, il y a vraiment de quoi voyager. J'en parle à chaque live, mais tu sais, moi, le soir, je préfère jouer à la console que de regarder un film. Bon, pas quand on est sur la saison U de Game of Thrones. Là, évidemment, je suis devant mon écran. Mais sinon, c'est vrai que j'adore être sur un jeu le soir. C'est vraiment cool. Tiens, regarde, Shadow of the Colossus. Et est-ce qu'elle a joué à Last Guardian ? Très bonne question. Oui, 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 absolument. Tu sais que c'est le jeu préféré de ma fille. Elle adore, elle l'a connue, ma fille. Ah d'accord. Mais je l'ai connu ma part. Génial. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que ce jeu, il est sublime. Shadow of the Colossus. Last Guardian, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Pour l'instant, je pense que le plus simple, c'est de ne pas vous dire de quoi parle le jeu, même si vous savez que c'est l'Inquisition, que c'est la peste. On va rester vague parce qu'on est là vraiment pour le découvrir ensemble sans se prendre la tête. Ce serait dommage de révéler des choses qui seraient formidables à découvrir par soi-même. C'est tellement cool de t'avoir là sur ce live. Appuyer. C'est vraiment super. Maintener pour sprinter. Là, en fait, dans chaque début de jeu, tu as une sorte de tutoriel qui est intelligent, qui n'est pas là pour que ce soit. Tu vois, c'est pour te montrer un petit peu comment tout ça se passe. Là, tu peux sauter par exemple. Oui. Formidable. Tu vois, ça, par exemple, moi, je suis incapable de faire ce genre de choses. C'est le gymnastique. Je suis vraiment le dernier des imbéciles. Tu me donnes un truc entre les mains. Bon, je suis capable de te fabriquer tout ce que tu veux avec mes outils. Mais la relation entre le visuel et ça, pour moi, c'est je suis subjugué par les gens qui y arrivent. Ah bah, tu sais, nous, on passe nos soirées à ça. On est des gamers. D'accord. Je ne réfléchis plus maintenant. C'est une extension. de maintenant, tu vois, ça paraît naturel. J'ai une question. Pour le jeu, ils ont pensé à toi direct. Moi, c'est Jean-Philippe qui a pensé à toi. Oui, oui, oui. C'est évidemment en partenariat avec Assobo. Mais comment tu as passé un casting ? Tu as été pris direct ? Comment ça s'est passé ? Non, pas du tout. Ils m'ont demandé si j'étais d'accord pour le faire. Ils m'ont donné énormément d'argent. Ah bah, j'en doute pas. Donc, je veux dire, c'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs. Pas pour autre chose. Je veux dire, l'intérêt est... Fais gaffe, il y a la team 1er degré qui regarde. On est sur Internet. C'est une blague. Non, non, pas du tout. Non, non, non. Ils m'ont posé la question. Ils m'ont parlé de l'histoire. Et j'ai trouvé ça absolument formidable. Et je suis subjugué par ce machin-là, moi. Tu veux essayer ? Ah non, non, non. Est-ce que j'allais y ait ? Ah non, non, non. Je vais me mordre les lèvres. Je ne vais pas y arriver. Alors, il faut que tu saches que dans un jeu vidéo, la mécanique des hautes herbes, tu peux faire ce que tu veux. Personne ne te verra. À partir du moment où tu es accroupi des hautes herbes, quel que soit le jeu, tu fais ce que tu veux. Personne ne te voit, tu es invisible. C'est comme ça. C'est comme ça. Allez, on va essayer de l'avoir, lui. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, il faut que je... Ça fait exprès. Il faut que je lui mette un headshot, comme on dit, avec la fronde pour le... En fait, il t'apprend à faire de l'infiltration. Tu vois, la barre blanche, c'est sa barre de... C'est le cochon. Voilà, il me voit. Ou pas, quand je suis dans le désherbe. Donc là, je vais passer sur le côté. Ah... Voilà, mais tu le vois, là. Et pourquoi tu peux pas le... Parce que là, je dois avoir un meilleur angle. Donc là, je me mets sur le côté. Je vais appuyer sur L2. Ça va armer la fronde. Et rien de bien. Et là, il va pas me voir. Et là, on va mettre un headshot. Voilà. Ah, rip. Désolé, mon pote. Oh, merde. Bernard Gabet. Vous l'avez tous reconnu. Mais t'as tué le cochon, là ? Oui. Mais non, il est pas... Non, mais ça va pas tarder. Il a pas une grosse durée de vie dans le jeu. Le sanglier. Il y a soit Obélix, soit quelque chose qui va le rattraper. Et on a déjà terminé le côté positif du jeu. Voilà. C'est assez... C'est assez rapide. Vous voyez, le changement. On est passé du décor qui était sublime. Regarde la différence. La lumière, là-haut. La luminosité qu'il y a, là-haut, est formidable. Et là, la boue. Ah, il y a un tas phénomènes. Regarde les flaques. Regarde ça, comme c'est beau. Tous nos viewers le savent très bien. Mais c'est pour toi. Parce que tu le verras pas forcément. Tu joues pas forcément. Bah non. C'est-à-dire que je vais quand même rapporter un jeu à ma femme. Merci, Kevin. Ah, je l'ai vu. Yes ! Je me suis pas loupé. Et c'est abonné. Et je l'ai vu. Yes ! Deuxième mois d'abonnement. Allez, c'est des fidèles, maintenant. On fait ça tous les 15 jours. Et là, on l'a fait spécialement. On a avancé pour être sur le jour de lancement. Sinon, on aurait fait vendredi. Mais c'est vrai que déjà, toi, Genève, c'était un peu plus compliqué. Et puis en plus, ça avait tellement de sens le jour de sortie. C'est vraiment top. Ah bah oui, bien sûr, évidemment. Oh, Lucio, c'est pas bien, là. Et la synchro est refaite pour l'AVF. Papy, apprends le gaming. Ah ouais, génial. Merci, papy. Merci pour le papy. Je vais en parler à mes petits-enfants. Ils vont adorer. Merci, Jessie. Deuxième mois d'abonnement. Ça fait plaisir. C'est trop bien, cet écran. Ça me révolutionne tout. Bon, là, on arrive sur le sanglier. Il est pas très bien. C'est pas foufou. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il est pas... Il est pas en bonne forme. Nom d'un chien. Ouais. Au nom d'un chien, Lyon, tu vas voir, il... Apprends le tarif aussi. On y est. Lyon ! Je suis là ! Et tu sens que des fois, quand on t'appelle, ils pensent à toi, c'est du sur-mesure, ou tu sens que t'as été casté, pour un tournage, peut-être, mais sur un doublage, est-ce que tu sens que t'as du sur-mesure, des fois ? Oui, mais... Il se trouve que... qu'il y a... Oh, le pauvre chien ! Ah, la vache ! Au revoir, Lyon. Ah, mais c'est épouvantable ! Ah oui, c'est... Quelle est cette diablerie ? On rentre. Tout de suite ! Ça te plaît, le jeu ? Ah, ça me fout les jetons, moi ! Oh là là ! Voxovor, merci pour ton abonnement ! N'hésitez pas, Sarah, s'il y a des tweets, hashtag StreamVF, passez-les nous, et puis on vous répondra. C'est vrai que maintenant, on peut répondre aussi au chat, mais c'est aussi cool quand c'est affiché à l'écran, parce qu'on est content de vous mettre en avant. Attends, 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 formidable ! Il y a quelqu'un qui me reproduit le texte de... V pour Vendetta ? Vendetta, bien sûr ! Comment ça ? Comment ça ? Comment ça, V pour Vendetta ? Comment ça, ce texte qui défile ? Comment ça, Sarah ? Envoie la vidéo, s'il te plaît. Quoi ? Tu vas voir ? Crois-moi, je ne te veux aucun mal. Qui êtes-vous ? Qui ? Qui n'est autre que la forme qui résulte de la fonction de qu'est-ce que ? Et ce que je suis, c'est un homme sous un masque. Ça, je le vois. De toute évidence. Je ne mets pas en doute ton sens de l'observation. Je ne fais que mettre en exergue le paradoxe qui est de demander à un homme masqué qui il est. Oh, d'accord. Mais en cette nuit des plus favorables, daigne me permettre, à défaut d'un banal sobriquet, de te présenter les caractéristiques de ce dramatis persona. Voilà ! Vois en moi l'image d'un humble vétéran de votre ville, distribué vicieusement dans les rôles de victime et de vilain par les vicissitudes de la vie. Ce visage, plus qu'un vil vernis de vanité, est un vestige de la vox populi aujourd'hui vacante, évanouie. Cependant, cette vaillante visite d'une vexation passée se retrouve vivifiée et a fait vœu de vaincre cette vénale et virulente vermine vente en le vice et versant dans la vicieusement violente et vorace violation de la pollution. Un seul verdict de la vengeance, une vendetta telle une offrande votive, mais pas en vain, car sa valeur et sa véracité viendront un jour faire valoir le vigilant et le vertueux. En vérité, ce velouté de verbiage vire vraiment au verbeux. Alors laisse-moi simplement ajouter que c'est un véritable honneur que de te rencontrer. Appelle-moi V. « Êtes-vous une sorte de malade mental ? » La vache ! C'est bon, hein ? Cette synchronisation que vous nous avez permis d'avoir, là, c'était juste magnifique. C'est énorme ! Le texte qui était là, c'était bon. C'est incroyable qu'il me l'a rempli. Enfin, c'est fou, vous avez fait exprès. Non, non, c'est vraiment le hasard. J'ai rebondi là-dessus parce qu'on allait en parler plus tard, mais c'était tellement bon endroit. J'en profite, merci Maléval, merci Bitnap. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Mais oui, je l'ai vu ça sur le chat. Et je me suis dit, on ne savait pas où le mettre exactement. Je me suis dit, je vais regarder si quelqu'un en parle. Et puis là, on nous sort le texte. On est obligé de le mettre. Mais tu sais, tu dis quoi, Sarah ? Affiche-moi quelques questions. Et tu sais que ce film-là, c'est mon film préféré sur lequel tu as travaillé. « Perdu dans l'espace », mais oui, bien sûr. Non, parlons pas. Vas-y, qu'est-ce que tu disais ? On va répondre à cette question et après je te dirai mon truc avec V pour Vendetta. « Bonjour Féodore, comment arriver à incarner des personnages qui ont un certain phlegme ? Sinon Jaffar m'a traumatisé quand il se transforme en serpent. Vous avez géré ce doublage, merci, elle me serve. » Eh bien, la question c'est… Comment incarner des personnages qui ont un certain phlegme ? Et ça, c'est vrai qu'il arrive très bien comme House. Oui, bien sûr, mais ça me semble… Je ne sais pas. Mais tu as l'intelligence du texte, c'est une facilité, ça sort. Moi, je travaille à côté de toi, je fais « Oh, comment il fait ? » Non, mais le tout, c'est… C'est un travail d'acteur, en fait. C'est un travail… Enfin, c'est notre boulot, bon sang, si je peux me permettre. Je suis d'accord. Au lieu de dire autre… Je dis bon sang pour ne pas dire une cochonnerie, mais… Je veux dire, c'est notre travail. On est fabriqué pour ça. Bien sûr. On est élevé pour ça. On n'y arrive pas tous au même niveau. Et ce que tu amènes, toi, c'est vraiment parti, c'est le… Mais c'est parce que… C'est parce qu'il faut, je crois… C'est parce qu'on a cette chance extraordinaire d'avoir un éventail de possibilités. Et ces possibilités-là, il faut les explorer. En fait, c'est un travail d'exploration. C'est ça. C'est vrai. C'est-à-dire savoir où se cache un sentiment particulier. Et à partir du moment où on a trouvé l'endroit où coller son égo personnel, on peut, à ce moment-là, explorer tout un endroit. Et on peut faire aussi bien une merde comme ça que n'importe quel aristocrate. C'est ça qui est intéressant. Tu es très fort dessus. Tu t'adaptes à tous les personnages. On l'a vu sur le début. Tu as tout fait, tout doublé. Et ce que j'ai à dire, c'est que V pour Vendetta, c'est un des films que j'ai le plus brûlés. Ça et Vanilla Sky. Et j'adorais ces répliques. Cette scène-là, elle est incroyable. Souviens-toi, souviens-toi du 5 de novembre. Tu sais que je suis allé à Venise. Le seul masque que j'ai ramené, c'est le masque de Vendetta qui fait à la main. J'ai oublié. Je te le ferai ramener. Je te le signera derrière. Parce que je ne l'ai acheté que pour toi. Parce qu'on ne se connaissait pas à l'époque. Thomas Passion Culture, merci. Merci, poteau. Mais si, mais c'est génial. Et je ne l'ai acheté que pour toi. Parce qu'on ne se connaissait pas. Et j'étais déjà fasciné par le travail que tu pouvais faire. Et on ne s'est rencontré que très tard dans le... Entre nos carrières, on s'est rencontré il n'y a pas si longtemps. Il y a quoi, 10 ans ? Oui, mais... Oui, pour te dire la vérité. Moi, je n'ai véritablement commencé à faire du doublage, disons, d'une façon assez importante, qu'après House. Oui. D'ailleurs, Julien, c'est normal qu'on ait plus le son en retour, là, ici ou pas ? Oui, parce qu'on ne s'entend pas beaucoup. Je pense que nos amis ne l'ont pas non plus. Ah, mais oui, merde. Ce qui est un peu dommage. Parce que là, en plus, il prie et c'est... Le son, s'il vous plaît. Oui. Le son. Je crois qu'il est remonté en plus ton micro. Voilà. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour justement, Grégory Habs, on va en parler de suite, c'était... You Glory, tu ne le doublais pas avant, c'était un casting, tu as été pris dessus. C'est une idée de Nathalie Rimbaud ? Comment ça s'est passé ? Là-dessus, c'est incroyable. La fusion. Non, ce qui s'est passé, c'est Nathalie Rimbaud et... Je veux dire, paix à son âme, parce que c'est vraiment quelqu'un d'absolument exceptionnel. Bon, qui nous a quittés l'année dernière et ça nous a tous bouleversés. Nathalie Rimbaud un jour m'appelle en me disant, écoutez, Féodore, voilà, j'étais au théâtre. Et elle était venue voir la pièce et elle m'a dit, voilà, je voudrais vous faire passer un essai pour une série télévisée. J'ai dit, écoutez, moi je veux bien, mais j'ai un petit problème. Je suis au théâtre tous les soirs. Ah oui ? Certains jours de libre, je tourne au cinéma ou à la télévision. J'ai une vie de famille, j'y arriverai pas. Elle me dit, mais non, alors attendez, voilà, faisons la chose suivante. Elle me dit, je vous envoie les deux premiers épisodes. Ah, t'as regardé, c'est incroyable. Je vous envoie les deux premiers épisodes, vous me dites ce que vous en pensez. Parce que je lui disais, non, je lui disais, écoutez, je peux pas, je peux pas, je suis désolé. Et puis, ça va me prendre tellement de temps. Elle me dit, bon, on va s'adapter. J'ai dit, non, c'est pas possible. Elle m'envoie les deux premiers épisodes. Je regarde ce que fait ce déglingué de YouLory. Je rappelle. Elle m'appelle Nathalie Rimbaud dans la foulée en lui disant, bon, d'accord, quand ? Ah ouais, bah ouais. Quand ? Évidemment. Alors, je vais la voir. On se dit bonjour, nan, 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 nan. On parle pendant un moment et elle me dit, écoutez, regardez ça et dites-moi quand vous êtes prêts pour le faire. Et je lui dis la chose suivante, je lui dis, écoutez, voilà. YouLory, qui est britannique, qui lui a été élevé, enfin, je veux dire, a fait ses études à Oxford, qui a un accent britannique dans la vie, extrêmement prononcé, a réussi à faire une chose extraordinaire. Merci, Biboud. Continue, continue. Qui est celle de prendre l'accent du New Jersey pour le faire en VO. Alors, j'ai trouvé ça déjà assez formidable. Et en plus de ça, il a réussi à faire une chose magnifique. C'est à faire, à introduire du second degré dans un personnage américain. C'est vrai. Ce qui est relativement rare. C'est vrai. Généralement, c'est les Anglais qui font ça. Or, lui, en tant que britannique, il a pris son rôle américain et il a mis dedans un truc qui s'appelle understatement, qui est donc un second degré. Le genre, sans y toucher, je lance des choses sans y toucher. Mais, sauf que, voilà où se situe la difficulté. En faisant ça, lui, en version originale, il est recto tono. Oui, un peu, oui. Toi, t'as pas amené ça. Il est recto tono. Je me suis dit, recto tono en français, les gens vont courir immédiatement, s'acheter une pizza pour faire autre chose. Et là, t'as proposé autre chose. Donc, j'ai proposé autre chose. Je lui ai dit, voilà, moi, je pense que ça, pour un public francophone, ça va pas marcher, ce ton-là. Donc, je vais prendre le contre-pied. C'est-à-dire, je vais prendre un surjeu. Et ça a fonctionné du tonnerre. Pour faire passer un second degré, un surjeu. Elle m'a dit, écoutez, arrêtez de me parler. Faites ce que vous voulez. Je vais très bien. J'ai dû la voir. Faites ce que vous voulez. Allez. Donc, je lui ai fait, on a fait deux trucs comme ça. Elle m'a dit, bon, je vais présenter le casting. Et puis, t'as été pris direct. Puis, je rentre chez moi, machin de ça. Elle me téléphone deux jours après en me disant, bon, mais ça va, c'est vous. Je me suis dit, ah bon ? Direct, mais c'était tellement évident. D'accord. Et puis, je vais enregistrer pour le premier jour avec toute l'équipe extraordinaire avec laquelle on travaillait. Et elle me dit, eh, j'ai présenté qu'une seule personne. Mais non. Oui, oui. Ah ouais, tellement écroyé. Mais oui, mais c'était tellement une évidence. Tellement une évidence. Elle a fait ça. Moi, ça m'a troué. C'est génial. C'était fou. Mais j'étais très étonné. Je l'ai trouvé formidable. Je l'ai trouvé formidable, ce truc-là. Et en plus de ça, j'ai passé huit ans à m'éclater. Tu es venu faire un guest une fois ? Oui. L'épisode petit con. Alors, on se demande pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est formidable. Je jure. C'était vachement bien. Je crois qu'on l'avait fait ensemble. Je n'étais pas en traque. Oui, oui, oui. Bon, on va aller voir. J'attendais parce que je fais exprès de tourner parce que je ne voulais pas louper ça parce qu'on ne la voit pas beaucoup après. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, tu as vu le soin, les herbes. Ah non, 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 mais arrête. Les ombres et tout. Le feu qu'on regardait tout à l'heure. Mais c'était tellement passionnant ce que tu disais avec Uglory que je ne voulais pas... Et le joueur d'échecs, il s'en rappelle. De toute façon, c'était pour moi, forcément. Et là, pour maman. Attention. Casting 5 étoiles. Barbara Tissier, Ladies and Gentlemen. Oui, 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 oui. Elle est venue, Barbara ? Oui, bah regarde. Elle est là. On va l'écouter. Sans blague. On dirait Sandra Bullock un peu. Ah oui, le visage. Oui, avec ce nez en l'air comme ça. Il lui pleut dans les narines. Ah, il y a eu deux questions qui sont arrivées. Déjà, il y a Monsieur de la Fox, Mr Fox, Hugo Amizet qui a fait une belle interview de toi. Il me demandait si tu t'en rappelais. Une longue interview. Où donc ? Bah, tu as dû enregistrer avec lui dans un doublage. C'est un passionné de doublage et on en parle souvent parce que... Mais c'est possible, oui, tout à fait. Et il a fait une longue interview de toi. Il se demandait si tu t'en rappelais. Et d'autres se demandent pourquoi est-ce que tu n'as pas fait Jaffar dans le dernier film. Mais je crois qu'il a 30 ans dans le film. Il a 30 ans dans le film. Ça aurait été un peu compliqué quand même. Ouais, ça aurait été un tout petit peu... Comme Richard Darbois sur Will Smith, quoi. Non, non, mais ça aurait été un tout petit peu... Mais moi, je l'ai proposé. Oui, c'est-à-dire que... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont demandé de venir doubler le roi. Toutes ces possibles. Pas le roi, qu'est-ce que je raconte ? Le sultan. D'accord. Ah oui, mais oui, le père de Jasmine. Le père de Jasmine. Ils m'ont demandé. J'ai dit, mais attendez, vous déconnez ou quoi ? Les gens qui ont la voix de Jaffar dans la tête... Non, non, c'est pas possible, ça aurait été une erreur monumentale. Ça va, c'est pas possible. D'abord, mais non, j'aurais changé la voix de toute façon, le problème n'est pas là. Mais ce qui s'est passé, c'est que je leur ai dit, mais attends, le personnage de Jaffar... Oui, Jaffar, oui. La plupart des gens qui aiment ce film, enfin le film qui a été fait, le dessin animé, ont la voix de Jaffar en tête. Quand ils vont voir un Jaffar avec une voix de billard, ils vont se dire, c'est quoi ce truc ? On est bien d'accord. Non, mais c'est normal. Alors, je leur ai proposé de faire la voix, mais beaucoup plus jeune. Et bon, c'est les dirigeants économiques de la distribution qui ont dit... Oui, forcément. Alors là, j'ai compris ce qu'ils voulaient dire. Ben forcément. Tu disais quoi, Sarah ? Ah, question. Et après, on va démarrer. Je fais exprès de ne pas appuyer sur le triangle parce que le jeu démarre dès que j'en appuie sur le triangle. Sandy Vinsmoke, bonsoir. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux ? Ouais, ouais. Euh... Attendez, c'est deux questions. Alors, deux questions sur la première. Mais si, c'est Monsieur Bébé. Ah oui, alors Monsieur Bébé. Tu te rappelles, c'était drôle parce que c'était parce que... Comment t'as vu le rôle quand il cherchait le cadre pour l'avoir ? Oui. J'étais fan de ce que tu faisais sur You Glory. Oui. Et je la regardais tout le temps. Et quand il cherchait pour le Monsieur Bébé, j'avais dit... Il ne cherchait pas, il ne savait pas trop. Je me disais, mais Féodor Adkin ? Il me disait, mais oui. Ah, c'est génial, c'est vrai ? Je te jure. Ah, c'est bon ça. Et du coup, c'était sur Monsieur Bébé qu'on a vu dans les extra débuts. Et ouais, je parlerais quand même comme ça. Ah ouais, ouais, ouais. Et toi, tu faisais le Monsieur Bébé. C'était trop bien, trop bien. Bon, on appuie sur triangle ou pas ? Parce que le jeu démarre là. Attention. Excusez-moi, je répondrai à la seconde question plus tard. Retournons sur le jeu un petit peu. On retourne sur le jeu. Parce que là, attention, c'était trop bien. Ouais, trop bien Monsieur Bébé. C'est moi, ta sœur, Amicia. Parce que là, ça va devenir dramatique. C'est vrai qu'on se voit pas souvent. Et Léopold Incer, ce qu'elle a fait, c'est magnifique. C'est Léopold Incer, la toute petite. Elle est formidable. Elle est formidable. Ce qu'elle a fait sur le jeu, c'est formidable. C'est elle qui fait le petit garçon ? Non, elle fait Amicia. Le petit garçon, je ne sais pas qui le fait. Il a parlé ? Alicia... Non, Seigneur Nicolas. Il a tué deux de nos hommes. Où est-il ? Ah, Jérôme Icobillo. Pour la dernière fois, où est votre fils ? En de bonnes mains. Ah. Mais ça, je m'y attendais. Ça, je m'y attendais. Ouais. Hé, tu te rends compte le casting pour faire venir Bernard Gabet pour ses si petits fichiers tellement le projet est fou ? C'est maman ? Génial. Allez, c'est parti. Et alors là, tout le début du jeu, j'appuie sur le bas de la manette et en fait, Hugo, le petit frère, on le garde avec nous. Ce qui fait que là, on avance en binôme. Donc là, j'attends qu'il ne me voit pas. J'attends qu'il ait le dos tourné. Hop, et j'avance. Et là, pareil, on va voir toute une séquence comme ça. Et si j'appuie sur le bas encore, ça va le faire attendre. Donc, c'est des mécaniques qui sont très sympas, vous qui jouez. Franchement, c'est plaisant. C'est des trucs qu'on a déjà vus, mais ça marche très bien. C'est bien foutu. Et c'est très cool. Salut, petit pois. Qu'est-ce que c'est ? Je dis bonjour au chat, qui nous dit bonjour. Salut, poly petit pois. Tout à fait. Là, j'espère qu'il ne va pas nous voir. J'ai pris un peu de temps. Là, ça se passe un petit peu mal. Comme on dit, ça tourne mal. Explication avec la flèche rouge. Barnard Govet. Ah oui, comme dans Game of Thrones. Bah oui. Ça va, il n'y a pas de spoil. C'est l'année dernière saison. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille ? Je ne sais plus. C'est peut-être par là. Attends. Non, c'est par là. C'est bon, c'est par là. Et tu sais que quand j'ai dirigé Star Wars 8, c'est que tu étais là. Ouais. Le matin où tu es arrivé, je pensais que c'était là où j'allais avoir le plus le track de te diriger. Et finalement, ça a été la meilleure journée du film. Parce que c'était tellement bien. On s'est tellement amusés. Bah oui. C'est trop cool. Ça me touche beaucoup, là. Yo. Elle saura quoi faire. Après ce truc. Question Star Wars. Nous t'écoutons. Andro, bonsoir Féodore. Donald, est-il un bon directeur artistique sur Star Wars 8 ? Oh mon Dieu. A-t-il été un bon directeur artistique ? Bon, je vais lui passer la main dans le dos. Je vais dire oui. Mais en fait, c'est parce qu'on est en diffusion. Non, non. Formidable. Formidable. Avec passion en tout cas. Avec grand plaisir. Vraiment. Ah, c'était génial. Ah ouais ? Sublime expérience. Sublime expérience. Pensez Léo, qu'est-ce qu'il dit ? Pensez Léo, c'est notre modérateur. Ah non, j'arrête mes conneries. Salut Jean. Bonjour Féodore. C'est lui qui fait attention à ce que personne ne dise de gros mots sur le chat. Ah d'accord. Et qui nous lance les concours et qui est là à chaque live. Il faut le remercier encore une fois. C'est parti de la team, pensez Léo. J'aurais pu entendre Féodore dire petit pois. Ah oui, bah oui, forcément. Petit pois, petit pois, petit pois, petit pois, petit pois. On va aller voir maman. On va aller voir maman et quand on aura fini cette séquence, on va lancer une autre petite vidéo qui je pense te fera plaisir. Putain que c'est... T'as vu le jeu d'or, comme c'est beau. C'est magnifique. Ou qui spoil le jeu ? Non ? Non, non, on ne va pas spoiler. Enfin, c'est le début. Donc là, c'est comme si vous jouiez sur la première heure. Franchement, là, on a fait 40 minutes de live. On va jouer encore un peu sur le chapitre 2 et puis on va juste montrer le début pour voir un peu ta performance. Mais ce qui est important, c'était de vous donner envie et de vous montrer le début du jeu. Oui, bien sûr, on concourt bientôt. Quand on arrive à la rivière... Trop de petits pois. On arrive. Du coup, c'est pour quand les concours ? Mais t'inquiète pas ! Ça arrive. Attends, je regarde ça. Mais oui, un jeu... On a enregistré ensemble sur Dragon 3 ? Non, on était en piste. Eh oui. Ah, maman, elle n'est pas contente. Ne vous inquiétez pas, il y a encore plein de jeux à gagner. Restez tout du long. Merci, Yatsuo ! Ah, Yatsuo fait partie de la Dream Team sur les streams VF. Troisième mois d'abonnement. Voilà. Génial. Allez, maman. C'est un peu... Tu sens l'atmosphère pesante qui arrive, quoi. C'est magnifique. J'espère qu'en tout cas ça vous donne envie de jouer parce que ça mérite. C'est magnifique. C'est magnifique. Regarde le... Regarde le tissu. Ah ouais. Merci Revan's. Non, Revanos. Pardon. Ah, il y a tout le monde au studio qui dit merci. Je pense que chez Asobo, on est en direct sur les créateurs du jeu et ils nous regardent. Donc, c'est nous qui vous disons merci. Ça fait plaisir. Ah, ils sont là. Merci, Sarah. Ah oui, je pense qu'on est en direct de Bordeaux, là. Ah oui, 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 vu l'âge de ce qu'ils aient dit, je pense qu'ils sont là. Ouais, ouais, ouais. Un bon jeu français comme ça, ça méritait de le mettre en avant. C'est top. Alors, je te disais, dans un jeu, les hautes herbes, c'est la vie. Regarde ça, tu peux faire ce que tu veux, mais ça, c'est tous les jeux. Ça, lui, il verra rien. C'est Gilbert Montagné. Il est tranquille. Oh. Un ivoirien. Tu as vu ? Magnifique. On est tranquille. Attention, qui cause, là ? En fait, c'est les soldats à côté qui passent. Hop. Et attention. Hop, on est là. Alors, tu vas voir, il va falloir détourner la tension. Et c'est bien foutu, il y a plein de trucs comme ça. En fait, le jeu, moi, j'adore, c'est l'infiltration dans les jeux. Tu vois, les Assassin's Creed, je les fais toujours en infiltration. Il y a plein de manières différentes de passer. Non. Attends. Je crois qu'il faut que je fasse un truc, là. Et en fait, tu peux le passer du... Là, c'est relativement simple, les mécanismes. Mais après, il y aura plusieurs manières d'avancer sur une situation. Et vous le verrez quand on passera le chapitre 10. Encore une fois, sans spoil. Yatsuo ! 56 ! Tu fais plaisir, poteau. Nous ne t'oublierons pas, Maxime. 56, mort billant. Comme d'habitude, un cadeau te sera envoyé avec grand plaisir. Ah bah oui, Raidunami, c'est évidemment que tu vas craquer. On est là pour montrer la VF, mais aussi pour montrer la qualité de tout ça. Sauf ton Pokémon XD. Ah oui, Pokémon. Alors voilà, tu vois, là on va pouvoir... là tu vois, il y a une caisse d'armement. Oui, oui. Et je vais... Il faut que je regarde, parce que là c'est le mécanisme du lancer. Et là, si je fais ça, ça va détourner la tension. Pendant ce temps-là, tu vois, il s'est passé rouge. Je profite. Oui, 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 oui. Et hop, je passe sur le côté. Rouge, ça veut dire qu'il est couillon, c'est ça ? Rouge, ça veut dire, oh mais qu'est-ce que c'est ? Et là, il s'en va. D'accord. C'est la voix du haut, qu'est-ce que c'est. Tu sais quoi ? Parce qu'il y a quand même un joli passage juste après. Moi, ce que... Oui, mais c'est la voix de Mike Hermantraud dans Breaking Bad, mais bien sûr. Absolument. Ah oui, mais tu fais... C'est quel acteur que tu fais là-dedans ? Il s'appelle... Salut Diende ! On trouvera, quelqu'un va me le dire. Là, il faut attendre un petit peu. On va parler un petit peu de tes tournages. Tu tournes beaucoup ? Tu tournes depuis combien de temps ? Comment t'as démarré ta carrière ? J'ai démarré ma carrière au siècle dernier. Bah oui, ça, je m'en doute vu que moi aussi. Comment j'ai démarré ? Oh là là ! J'ai dû rendre l'intention avec la casserole. je suis monté de ma province. Merci Shujiko ! Vas-y, je suis monté de ma province. Merci Grey ! Il a tourné avec Romère le mec quand même. Je suis monté de ma province. À Paris, je suis arrivé, j'avais, je ne sais pas, 17 ans, quelque chose comme ça. J'étais tout seul à Paris. Et puis, je fabriquais des bijoux. D'accord. Je fabriquais des bijoux la nuit dans mon petit 9 mètres carrés avec un tour, des queues de cochon et des machins comme ça. J'utilisais de l'argent pour faire des bijoux. Et merci, oncle Ben. Et j'allais les vendre en terminant avec des pinces rondes comme ça, les bijoux, l'après-midi et le soir sur le trottoir à Saint-Germain. Attention à ce que tu vas dire. À Paris. Sur le trottoir à Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Et ça marchait du feu de Dieu. C'était formidable. C'était très bien. Ce qui fait que j'ai pu louer un 12 mètres et puis un 15 mètres carrés. Enfin bon, peu importe. Ça n'a pas d'intérêt. Et puis, j'ai fait ça pendant un petit moment. En même temps, je faisais des craies aussi. Au sol, de l'art comme ça. Je ne sais pas que tu étais doué à un dessin. Et puis, un jour, il y a toujours quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de toi pour te raconter ses histoires et puis pour parler. Il y a des gens qui ont besoin. Et moi, ça me... Du coup, on va repartir après. Mais du coup, là, tu vois, j'ai pu prendre Hugo avec moi, lui dire de venir avec moi, de repartir. Et c'est vachement pas mal, ces mécanismes. Quelle lumière magnifique. Moi, ce qui me frappe le plus sur cette génération-là, c'est la lumière. Mais reprends, c'est passionnant ce que tu disais. Et alors, il y a un type qui est venu s'asseoir à côté de moi et on a sympathisé. Comme ça, il était un tout petit peu plus âgé. Mais c'était déjà, je devais avoir 18 ans à l'époque, 18, 19 ans. Et il me dit, ah, je me suis inscrit dans une école qui est une école, c'est... École internationale qui s'appelait l'école internationale Jacques Lecoq. Dans laquelle tu apprenais un nombre assez important de... Tu apprenais d'abord la pantomime parce que c'était la base même du travail de Jacques Lecoq. Mais au-delà de ça, tu avais à l'intérieur de cette école 17 professeurs qui t'enseignaient 17 disciplines. Oh là, quand même ! Différentes. Et ça allait de l'improvisation muette au masque neutre en passant par la comédia de l'arte ou l'improvisation parlée ou la... Comment ? La scénographie ou bien... La chuchot, là ! Ou bien l'acrobatie, le jonglage, des choses comme ça. Donc, tous les arts de la scène. Et puis, on a eu cette chance extraordinaire d'avoir comme professeur d'art dramatique parce qu'il y avait une section d'art dramatique également. On avait comme professeur Antoine Vitesse. Ah, j'ai honte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que j'ai oublié de me baisser dans les hautes herbes, les fameuses hautes herbes. Ah là 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 là. Mais c'est pas bien ça ? Bah non, je suis mort. Désolé. En plus, c'est dû que c'était à couper. Bon, je suis dé... Voilà, on reprend. Allez, la comédia de l'arte, t'en étais là. Et non, et on avait, comme professeur d'art dramatique, on avait Antoine Vitesse. D'accord. Donc, c'était le premier boulot en tant que professeur d'art dramatique et metteur en scène. Et puis, j'ai commencé au bout d'un an et demi, il y a eu 68 et à ce moment-là, donc c'était un an et demi plus tard, on a arrêté de travailler et je suis allé chez un maître absolu de la pantomime qui était Zut Zut C'était le maître de Marceau, de Barraud, de Jacques Lecoq, c'était Étienne Ducroux. Étienne Ducroux qui était un être absolument exceptionnel et ce monsieur m'a renvoyé au bout d'un moment de son cours parce que, en fait, je commençais à gagner ma vie avec cette technique de pantomime. Et puis, un jour, au bout de deux ans à peu près, j'en avais un peu marre parce que je me baladais tout seul avec ma avec comment ma boîte régie, c'est-à-dire avec le son et la conduite lumière et puis le spectacle de pantomime que j'avais et il y a un copain à moi qui me dit écoute, voilà, j'ai rendez-vous pour un casting, pour une pièce de théâtre chez Antoine Boursellier chez Antoine Boursellier et Chantal Darget et il me dit est-ce que tu peux me donner la réplique ? Va-t'en aller. Donc, j'y suis allé et tu l'as fait ? En fait, c'est toi qui l'as repéré. Tu as tout compris. C'est énorme. C'est comme dans un film américain. En parlant de film américain, la transition, elle est parfaite parce que je ne peux pas passer ce qui va se passer parce que, oui, évidemment, je fais de l'infiltration tout en discutant. Je l'ai fait hier le jeu parce que sinon ça aurait été compliqué. Tu disais, un vrai film américain, tu as tourné avec les plus grands, tu as fait tellement de films parce qu'on a vu ta carrière en doublage mais ta carrière en tant que comédien mais à l'image, c'est aussi très impressionnant. Je vous propose de regarder une vidéo en attendant. Nom d'un chien. Écoute bien, là t'as un petit micro qui envoie les questions vers l'extérieur. De l'extérieur, on te répond et les réponses arrivent par là, dans ce petit haut-parleur qui est là. Alors tu fais attention de bouger les lèvres en même temps que tu entends la réponse. C'est-à-dire que on s'était dit qu'on apporterait l'argent au moment du rendez-vous. Non, je ne crois pas. Tu l'as ou pas ? Je l'ai peut-être, c'est possible. Où est la valise ? Vous n'avez pas quelque chose à me dire ? Oui. Tu vois Mico, le Hugo qui donne dans la surveillance ? On lui a demandé d'installer une caméra télécommandée devant une banque d'affaires des Dalis. Des Dalis. Léonard, il a une place réservée dans un établissement mais pas avant qu'il se trouve. Depuis que ta mère est partie, c'est très compliqué et cognant. Voici le capitaine Neville. Ah, capitaine. Eh bien, le moins qu'on puisse dire c'est que votre réputation vous précède. C'est me faire trop d'honneur. C'est un imbécile. C'est mon petit imbécile à moi. Il ne survivra pas si on enferme. C'est pour ça que je suis prêt à tout perdre pour le soir. Il s'agit de quoi alors ? C'est pas la saison des Acacia ? Ça, j'en sais rien. Je n'en sais rien mais lâchez-moi ! Qu'est-ce que vous menez me gonfler avec votre taxi ? Je n'ai pas besoin de taxi moi ! Je n'ai rien à vous dire. Sortez. Vous préférez que je fasse perquisition de la mairie ? Mais à qui croyez-vous parler, Michel ? Je suis maire de Marseille depuis 25 ans et d'expérience, je peux vous dire que vous êtes allés trop loin. Qu'est-ce qu'on peut dire après ça ? Ils sont tous passés les acteurs là. Rénaud. Mais tous, ils étaient tous... Incroyable. Incroyable. C'est foufou. C'est foufou. C'est foufou. C'est foufou comme tu dis. Respect. Respect. Le tchat en parlait et je voulais en parler après dans mes questions mais tu as une facilité pour faire des accents que ce soit l'accent slave, espagnol, italien mais t'es polyglotte ? Comment tu fais ? C'est ouf ? Non, je suis polyglotte. C'est vrai, c'est la classe. Non, non, mais j'ai aucun mérite. C'est un truc d'enfant. C'est un truc de réfugié. Enfin, d'expatrié. Est-il inné ? Quelque part, oui, maintenant, finalement. Inné, non, j'en sais rien. Tu l'as travaillé ? Non, voilà. Je vais répondre à la question. Il se trouve que je fais partie d'une famille dont les six membres qui étaient donc mon père, ma mère et mes quatre grands-parents sont tous nés dans un pays différent. Merci, Shujiko. Merci, Shujiko. Je l'ai dit. Et donc, quand j'étais enfant, pour pouvoir parler avec chaque membre de la famille, il fallait au moins baragouiner cinq langues. C'est incroyable. D'accord. Et en plus de ça, j'ai été élevé en Amérique latine quand j'étais enfant. et j'ai vécu en Italie, en Angleterre, aux Etats-Unis, enfin, un peu partout. Un accent anglais, on a fait un truc où on était à la base d'un dessin animé et on a pu le faire ensemble et peut-être le faire vraiment de la base du dessin animé, de la création. Et pour proposer les animatiques sans vous dire ce que c'est, c'était Féodore, mon coach, qui me disait, non, tu dis, philosophy, je m'en rappellerai toujours. Comment tu disais de faire ça ? C'était génial. On a des jeux à vous donner. Pensez-le, je sais que tu es là. On va vous faire gagner maintenant un jeu PS4. Et le mot-clé pour faire gagner ce jeu, c'est Asobo, A-S-O-B-O. Vous me faites péter le mot A-S-O-B-O, Asobo. C'est le nom du studio qui crée ce jeu magnifique. Et... C'est pas beau, ça. Et grâce à ça, vous repartirez avec un jeu PS4 physique, dédicacé parce que ça fait vraiment plaisir. Et après, on va repartir tout de suite maintenant. D'ailleurs, pour la dernière partie de ce chapitre parce qu'elle est assez folle visuellement parlant. Et on va laisser Pensei Léo nous faire le tirage quand bon lui semblera. Ça te plaît ? Je trouve ça... Je suis... Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de mots plus importants que subjugués. Je suis bouleversé par ce truc-là. J'ai jamais vu quelque chose de cette qualité-là. Jamais, jamais. Ah ouais, c'est... C'est remarquable. C'est... Mais c'est... Je l'attendais parce que c'est vrai que je présente des émissions pour les jeux vidéo et on avait parlé de Plectel, j'en avais pas entendu parler. Quand j'ai vu le truc, j'ai fait « Mais c'est quoi ce jeu ? » Et depuis, je le guettais et quand j'ai vu que tu étais dans le casting, j'ai fait « Ok, stream VF, c'est avec toi pour qu'on trouve la date » il s'est tombé pile-poil aujourd'hui, c'est encore mieux. Attention, on va passer... On va le garder ce moment-là, regardez bien. C'est génial. La mise en scène. Il est dark, le jeu, mais... Moi, je ne supporte pas ce genre de choses. Je ne pourrais pas aller plus loin. Eh oui, Sandra Belock, c'est clair. Bon alors, pensez-le au qui a gagné ? T'as fini ? Alors là, maintenant, on va te taper un sprint et là, c'est sublime. Là, on sent vraiment que la direction artistique, elle est partie sur le cauchemar qui commence. C'est l'Inquisition. Ils sont là pour tuer tout le monde et... Alors, attends. Le Bouiné, c'est pas le plus joyeux. Bah oui, Overlord, t'as totalement raison. Féodore, choqué pour l'éternité, nous dit Kuro Senpai. Oh là, il faut passer à gauche, là. Il faut surtout que je regarde le bon endroit. Je te dirai, je te dirai. Dis-moi juste quand on a gagné. Salut Frenchy Ginger. Princesse Fiona. Ah ouais, c'est vrai. Pensez-le au, on a un gagnant ? C'est du jus de fraises. Je laisse les gens finir. Bah d'accord, bah ok, c'est toi le patron, il n'y a pas de souci. Ah c'est géant. Je ne suis là que pour servir. C'est rigolo, le Asobo. Ah c'est pas... Antéchrist 47, c'est pas bon pour mon moral ce genre de jeu. Et là, je vais pouvoir moins me la raconter parce que là, je suis arrivé au moment où je me suis arrêté dans le jeu sans que je vais découvrir en même temps que tout le monde. Hop, on arrive à la rivière. Ah c'est Grey 2163. Grey 2163, tu viens avec... Merci Xay ! Tu gagnes ton jeu et merci Xay poto, toujours les potos qui sont là en rendez-vous. On a fait un chapitre, je crois qu'on y a 15-16, donc c'est une durée de vie de jeu qui est plutôt bonne. Ah bon ? Tu m'apprends ça ? mais tu sais, les jeux généralement, ça dure entre 10 et 30 heures, la quête principale, mais après tu peux toujours les faire durer plus longtemps. Et là, on a 15 quoi ? Là, c'est le chapitre 2 sur 15. Il y a-t-il un personnage, un acteur qui t'a profondément marqué, à incarner le long de ta carrière dans le doublage ? Ah, bonne question Xay ! À incarner... Je veux dire, c'est vrai que passer 8 ans avec House, c'est quelque chose de... C'est passionnant. C'est absolument passionnant parce qu'en plus de ça, tu ne t'embêtes pas une seule seconde. Ah, merci Thomas Passion Culture, merci Poto. Merci pour la question, mais c'est vrai. Et puis en plus de ça... Alors, il y a des choses très très étonnantes, par exemple, le fait de doubler Hugo Weaving... Ah oui, génial ! Hugo Weaving dans... Tu l'as fait dans Matrix ? Non, non, non. Ah, ce n'était pas toi ? Non, 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 non. Matrix, c'était avant, je n'étais pas né. Et c'est... C'était dans... Oh, comment s'appelle ce truc ? Où il joue 6... Où chaque capteur joue 6 personnages différents. Le film pour Warner, on l'a doublé ensemble. Le film des frères... Oui, 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 aidez-nous, aidez-nous. Wachowski. Oui, mais ils vont trouver, t'inquiète pas, on n'a pas besoin de cerveau, ils sont là pour nous aider. Cloud Atlas, voilà. Cloud Atlas, magnifique. Merci Hugo. Merci Monsieur de la Fox aussi. Ah ouais. Ah, c'est trop bien. Julien, j'en profite, si tu m'entends forcément, j'ai encore la mise à jour qui arrive sur l'écran. C'est... On voit, mais c'est grisé, donc du coup, si tu peux m'aider, auto, ce serait cool. Est-ce que tu as déjà rencontré Euroglorie ? Très bonne question de Damona Rix. Non. Alors, non seulement je n'ai pas rencontré, mais je n'ai pas du tout envie de la rencontrer. C'est vrai ? Ah non, mais pas une seconde. Pourquoi ? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. En fait, c'est ce que je dis à peu près à toutes les personnes que je peux rencontrer et qui me posent la question. Je dis surtout ne rencontrez jamais vos idoles. C'est une... C'est pas faux ce que tu dis. Jamais. Jamais, jamais. C'est une catastrophe. Il y avait... Je vous raconte... C'est une petite anecdote. Je ne vous dirai pas... Merci. ...qui, mais un... Il se trouve que je devais... Je ne sais pas, je devais avoir 25 ans, quelque chose comme ça. Et je travaillais beaucoup avec des gens qui étaient très bien placés, disons, dans la littérature française. Et un jour, on me dit... Ah, il y a ce grand, ce génial auteur... Il y a le monsieur de la Fox qui dit qu'il t'a rencontré, ça s'est très bien passé, donc ça ne marche pas dans le sens. C'est pas lui. Et alors... C'est un grand auteur, un grand auteur qui faisait partie, en plus de ça, des surréalistes. Et on me dit... On a rendez-vous avec lui et d'autres personnes, bien évidemment, un dîner au Moulin d'Andée. Un déjeuner au Moulin d'Andée qui est un moulin à côté de Paris où vont les gens... L'intelligentsia. Ouais. Donc j'y vais, je me dis... Ah, je vais le voir, je vais le voir, ça va être absolument génial. Il va me raconter, il va me... Il va me... Il va me... Il va me baver de la culture et je vais en prendre plein la gueule. Ça va être absolument formidable. Je vais bicher comme il n'est pas possible. J'arrive. On m'assoit à peu de distance de lui. Il était... C'est une longue table comme ça. On m'assoit là et lui était ici avec un grand chapeau noir à large bord et une grande écharpe autour du cou. T'as vu, ça marquait la peste. Ouais, j'ai vu. C'est ouf. Et ce monsieur de qui j'attendais une révélation, mais une révélation quasi divine, enfin quelque chose, il devait couler de la culture et de l'intelligence a parlé pendant une heure et demie de ses problèmes de prostate. Et là, à partir de ce moment-là, ça m'a quand même gravement atteint. Ça m'a gavé, quoi. Qu'est-ce que c'est ? J'imagine... Ah, c'est terrible, ce truc. Non, non, arrêtez. Aidez-moi ! Oh, putain ! C'est glauque. Mais c'est crédible, quoi. Mais je comprends que du coup, ça t'est marqué. Alors, ça m'a refroidi. Mais tu vois que Patrick Poivet, lui, il a rencontré Bruce Willis, c'est ce que je l'ai lu sur le chat, c'est vrai, et il a kiffé. Merci, Biboune ! Palais le Dorado, un soutien pour cette émission. Merci à toi, poto. Vous avez vraiment génial. Et alors, ce qui fait que c'est ? Mais vous êtes tombé sur Conrad Malfort. Conrad Malfort. D'accord. C'est le dernier village que vous infectez. Amicia ! Viens vite ! Oh là, mon ami vient pour courir encore. Ah, oui. Cour ! Mais euh... Mais Poivet, il a kiffé, à la rencontrée Bruce Willis. Ok, d'accord. Il y avait... Mais c'est... Ok. Un jour, on m'appelle. Il y a une chaîne de télévision française que je ne citerai pas parce que j'ai cassé le bouton qui doit normalement m'amener à cette chaîne. Et... Et qui proposait un talk show du soir comme ça. Ah, toi aussi, t'as refusé ? Attends. Un talk show du soir en me disant « Ah voilà, on a invité Hugh Laurie qui vient parler de Dr. House. On voudrait que vous veniez... » Et je dis « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? » que je me mette derrière lui, caché, que lui bouge les lèvres et que je parle en français ? Vous vous foutez de ma gueule ou pas ? Non, 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 mais on parlera aussi de votre actualité. J'ai dit « Mon actualité, je la garde pour moi, je vous remercie. salut de l'air. » Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Non, mais je comprends, c'est sûr que quand tu es en mode clown comme ça... Je lui dis « Eh, monsieur Laurie, je suis ravi en anglais, bien sûr. Je suis ravi de vous voir. Je suis ravi de vous voir. Formidable. On a fait nos études au même endroit. Nya, 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 nya. Ce qui est vrai. » Ah bon ? Oui, oui, absolument. J'étais... Enfin, j'étais censé être élève au Jesus College à Oxford. C'était en... Je ne me souviens plus. 63. Et je vais lui dire ça et je vais lui dire « Je suis votre voix française ? » Mais qu'est-ce qu'il en a à cirer ? Ouais, c'est pas faux. Je veux dire, c'est complètement ridicule. Enfin, en tout cas, pour moi. C'est pas sûr, mais t'as sûrement raison, mais bon, c'est pas sûr. De toute façon, on le saura jamais. On le saura jamais. Donald... Ah oui, on le remet. Ah oui, on le remet. Quoi ? Sérieux, Egan ? Ah oui, c'est vrai. En parlant de... 112... 112 dollars. Quoi ? 112 euros. Quoi ? Il a envoyé un don. Ça, c'est incroyable, les gars. Qui ? Eh bien, Eganwell. Tu peux le remettre à l'écran parce que du coup, comme je l'ai lâché, c'est incroyable. 1999, je ne savais ça. Oh là là. Oh, je savais ça. Je ne savais pas ça, Mr. Fox. C'est énorme. Qu'est-ce que c'est ? Merci, Eganwell. On te fera parvenir un plaquetel dédicacé par Féodore, évidemment. Yes. C'est énorme. Ah oui, everything's under control. C'est le bouquin qu'a écrit Hugh Laurie, mais il a écrit ça dans les années 90, au début des années 90. Et un jour, on m'a demandé de le lire. Eganwell, vraiment, tu es notre homme. Merci. C'est incroyable. Donne des cours. Non, je ne donne pas de cours. Je suis désolé. Je ne donne pas de cours. Je suis un très, très mauvais professeur. Je ne saurais pas. Récupère l'adresse. Je ne saurais pas faire une chose comme ça. Et puis, je serais trop ému. Voilà. Ce n'est pas évident de faire des cours. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Ah oui, ok. Tu sautes. Non, non. Non. Il faut passer ça. Il n'est pas mal, ce chapitre 2. C'est encore autre chose. Une question ? Une question ? Petite question. Sur le double, je dois faire... Ah oui, le jardin médical. Ah non, 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 pas du tout. Ah mais non, incroyablement, c'est assez facile finalement. Il suffit de le répéter 3-4 fois pour qu'il y ait une certaine fluidité. C'est comme au théâtre. Enfin, je veux dire, c'est comme au théâtre, c'est évident puisque c'est notre métier. Donc au théâtre, quand on répète, on passe un mois, un mois et demi à répéter une pièce de théâtre. Parfois, il y a des dialogues, parfois, il y a des phrases qui sont alambiquées, qui sont difficiles à structurer et il suffit de se les répéter suffisamment souvent pour les avoir en bouche et que les muscles s'habituent à ça. Et donc, alléluia ! Je vais te faire monter. Et donc, avec You, Laurie, c'était pareil. Les termes médicaux, aussi difficiles soient-ils, au bout d'un moment, on finit par... Oui, mais bon, dans un tunnel de tech, c'est un peu compliqué. J'ai fait cinq ans d'urgence, je sais de quoi tu parles, je peux vous dire qu'il l'a joué humble. Mais bon, ça m'a beaucoup touché. C'est un monsieur de la foque, je vous remercie pour le défi. C'est un lupus. Je vais me le mettre... Je vais me le copier et je l'apprendrai et la prochaine fois qu'on se voit, je vous le ressortirai. La vie codine. Mais c'est un live qui est génial, il y a une vraie interaction avec vous, je suis très content de t'avoir là et c'est vrai que là, vous avez gâté sans les dons. On ne vous demandait pas tant. Il a raison, étant ma passion culture, il y avait un consultant médical sur le doublage Docteur House et il se trouve que c'était, et je vais dire son nom, c'était le docteur Jean-Pierre Weinstein. Ah, j'allais le dire. Tu le connais ? Pas du tout. Voilà. Jean-Pierre, et qui était formidable et c'était mon médecin, mon médecin traitant et c'était un véritable Docteur House, c'est-à-dire un mec qui était spécialisé dans le diagnostic. C'était un diagnosticien qui avait quatre casquettes. Il était spécialiste, il avait quatre spécialités et donc, c'était un mec absolument formidable qui a pris sa retraite maintenant. Salaud, il est au soleil. Bah ouais, comme d'hab, on s'en goûtait. Et puis, et puis donc, il recevait les épisodes de Docteur House, il les visionnait et il donnait son blanc-seing. Il disait, ouais, ça c'est juste, ça c'est pas juste. Et de temps en temps, il arrivait à nous dire que bon, c'était pas exactement la bonne traduction et... Mais c'était un... C'est une belle expérience que tu as eue sur cette série. Oui, oui, très très belle. Je crois que j'ai bien trouvé la sortie mais je suis pas sûr de moi. Mais tu veux pas grimper là-vous ? Attends, je veux voir où j'en étais sur mes questions. On en est où ? Parce que... Wow ! C'est gentil ça ! Attends. Le docteur qui double un docteur à fond dans le truc. Bah oui, carrément. On va pas tarder à passer sur le chapitre 10. Pour en voir un petit peu sur toi et ton personnage. Ouais. Quelle heure ? Il est 19h06. On va attendre encore 5 minutes histoire que je sois sûr de rien vous spoiler de ce que j'ai vu. Et... Mais du coup, pourquoi sur Matrix tu le doublais pas encore Hugo Giving ? On est d'accord ? Mais non, Matrix, c'était à la fin du siècle dernier. Tu la doublais partir de quand ? Euh... Je sais pas. Tu sais plus ? Non, je sais plus. Comment est-ce que je peux détourner la tension ? Peut-être là ? Ah oui, c'est pas con, là. Ah, non. Ah mais non, fais tomber une pomme. Ah mais non, attends. Je vais le tuer. Tu vas le tuer ? Ouais. Allez, vas-y. Ah, non. Mauvaise idée. Encore une fois. Là, je vise tout à côté. Bon. Eh ben, c'est ça. Ça s'appelle la mort. Voilà. Ah, c'est dégueulasse. Ça s'appelle la mort. Tu sais ce que... Attends, il va falloir que les sorties instantanées... Oui, c'était un gros fail. Oui, il y a dû. Évidemment, c'était un gros fail. Les sorties instantanées. Mais attends, j'essaie quand même de passer ça et après, on passera sur le chapitre 10 parce que... Il y a le temps qu'il vous permet de faire. Ah mais c'est là, je suis bête. Je ne l'ai pas vu. Quoi ? The Boss Donald. Oh ben, ça va. Tout de suite, tout de suite, ça troll. Vous êtes vraiment des petits trolls. You die, comme on dirait dans Dark Souls. Parce que tu l'as raté, c'est ça ? Ouais, carrément. Ah, ils se foutent de ta gueule ? Ben oui, ils se foutent de ma gueule, mais c'est la famille. Ils ont le droit, on leur pardonne. Question ! Ah, Martin Sibu, encore une fois... Marina ? Question ? Est-ce que tu t'es arrivé de ne pas aimer du tout ce que tu as fait ? Vous n'aimiez pas du tout le film, la série de dessins animés que je vais doubler. C'est un complicement. Il vaut mieux éviter de se faire une opinion sur le produit. Il vaut mieux éviter. Non, non. C'est-à-dire que, pour vous dire la vérité, je regarde rarement le travail final. Ben, c'est bien pour ça qu'on est là, hein ? Comme ça, tu vois ce que tu fais. Ouais, exactement. Et je sais que personne ne les regarde, parce qu'on n'aime pas se voir. Si, si, si. On n'aime pas trop, quand même. Oui, mais... Oui, c'est rare. C'est rare que je regarde le... Mais moi, le premier, je ne regarde jamais quand je bosse sur un truc. Le travail final, parce que... C'est une autocritique permanente qui est horrible. Tout le temps, tout le temps. Je suis bien d'accord. Je te dis, oh putain, mais pourquoi j'ai merdé comme ça, c'est épouvantable ? C'est ça. Je suis bien d'accord. Voilà. Mais quand on se trouve bon, c'est là qu'il y a un souci. C'est Patrick, on en parlait sur la première. C'est catastrophique. Mais d'où ? Encore ! Mais que... Mais je n'ai pas merdé, là, pourtant. J'ai fait la... Tu es multitâche. Comme Lilou, multipasse. Mais je ne comprends pas. Pourtant, je suis allé au bon endroit. Jette le gosse, pas le caillou. C'est très, très bon. Ils sont vraiment des trolls. Jette le gosse sur le caillou, C.I.A. Attends, allez. Vas-y, go. Allez, à mon avis, ça doit être bon. À peu de choses près. Vas-y, toi aussi. Oui ! Je dis oui, oui, oui. D'ailleurs, Ganesh, qui était avec nous sur la dernière émission, il faisait un Julien Leperce, mais de toute bonté. Et on l'a raté. Merci, Marline. Putain, j'ai loupé encore ça. Marline, elle a refait un don. Le gosse, autant qu'il serve. Attends, c'est ça ? Salut, mec. Ouais, ouais, ouais. Décidément, je l'ai raté tous. Merci, Merguez. Merci, les potos. Vous êtes gâtés sur ce live. C'est un truc de ouf. En tout cas, ça permet de continuer. Merci, tous les respects au boss. Vous êtes géniaux. Attends, est-ce qu'il faut passer par là ? On va pas tarder à passer au chapitre 10. On va voir ce qu'il se passe. Je suis curieux, en fait, de savoir ce qu'il se passe. Un simple geek, ça y est, tu t'es abonné ? Bah, t'as mis le temps, poteau, Thomas. Il a simplement... Il s'est tissé sa touche-même que maintenant. Je suis très déçu. Qui ça ? Il s'est abonné que maintenant. Je rigole. Alors, il va m'aider à pas ouvrir la porte. C'est simplement ou bien me chercher. Désolé, j'arrive pas à poser ce qu'un seul correctement. C'est un plaisir de vous écouter. Ouais, Voxovor ! Mais c'est tout à fait variable. C'est-à-dire, pour des films de... Moi, ça ne me dérange absolument pas d'être obligé de passer des castings parce que c'est vrai que de temps en temps, les directeurs artistiques qui ont besoin d'équilibrer un casting. Et si jamais il y a trop grande différence entre certaines voix, ça peut ne pas marcher. Donc, voilà, ça ne me dérange absolument pas. Ah oui, ça fait partie du taf. 19h11, on va s'y mettre maintenant. Attends, 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 à Tolsan, maintenant tu t'es abonné à Tolsan. Décidément, ça ne s'arrête plus. Il y a eu une équipe de fous, on vous l'a dit, depuis le début de ce live sur l'AVF de ce jeu. Elle est tout bonnement incroyable, je vous le disais. Il y a Barbara Tissier, Bernard Gabel, Julien Crampon, Léopoldine Serres qui fait un taf remarquable vraiment sur ce rôle-là. Jérémy Covillot, Féodor Atkin, mais vous ne voulez pas qui c'est, c'est pas grave. C'est un petit jeune qui débute. Ils ont fait une petite vidéo avec Jean-Philippe, vous allez voir, il y a Kevin qui est notre ingé son qu'on a souvent pour enregistrer. Ils ont fait une petite vidéo avec Léopoldine où vous allez pouvoir mettre un visage sur sa voix. Je vous propose de la regarder tout de suite. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes fous, vous êtes fous. Bon, il y a une bonne ambiance en tout cas. On voulait vous faire un petit message pour vous souhaiter une très bonne année 2019. Bonne année ! Vous êtes fous ! On sait qu'il y a pas mal de choses qui vous attendent donc beaucoup de travail et on a pris vraiment plaisir à faire le rôle d'Amicia sur ces deux jours. Bravo et merci encore parce qu'on donne tout notre petit cœur pour faire un super doublage et on espère que ça vous plaira. Je suis tout à fait d'accord. Bon, je viens de faire les tout et les cris là donc forcément je... Ce n'est pas ta voix là, vraiment. Promis, ce n'est pas la voix d'Amicia. Donc bon courage, on est avec vous et puis à bientôt, on espère. Salut ! Ce qui est génial, c'est que... c'est que... on est... quand il dit on est avec vous, finalement, c'était à Sobo quand ils l'ont mis sur les réseaux qu'ils l'ont mis mais finalement, c'était aussi à... Bah là, nous, c'est rigolo, le double truc, il est trop cool. J'en ai loupé un, quand tout ! Non, c'est bon. C'est bon. J'aime pas ne pas avoir les dons, les seums, ça me perturbe. On passe sur le chapitre 10 parce qu'on ne pouvait pas passer autrement... Ah non, j'ai dû faire continuer. Attends, il faut que je vois qu'est-ce qu'il dit ? Féodore vient de me répondre, je peux mourir tranquille. C'est bon. C'est tranquille. Y a-t-il un comédien de doublage qui vous inspire ? Moi, je pense que c'est pour toi. C'est difficile de prendre la suite de Claude Giraud, pour dire. Ah. Il a tellement marqué sur ça. C'est vrai. C'est sûr, Claude Giraud. Ouais, c'est difficile. Il y avait comme ça... C'est difficile, j'y pense pas. Je préfère pas. D'autant plus que je... on ne me l'a dit que bien après. Oui ? Oui, oui, oui. Et puis en plus de ça, je ne suis absolument pas... Pardon. Excusez-moi l'ingénieur du son. Ah, attends. Je ne suis pas détenteur, je ne suis pas propriétaire d'un acteur américain ou espagnol ou chinois. Je ne suis pas... Je fais... Alors c'est vrai que certains me suivent. C'est vrai que William Hurts, c'est difficile de le filer à quelqu'un d'autre. ou qui encore... Ben Kingsley, par exemple. Oui, c'est sûr. Ce ne sera pas l'heure de te faire gagner un autre cadeau, un autre jeu. À quelqu'un, quoi ? À nos amis qui nous regardent. Bon, on va faire péter un nouveau jeu. Voilà. Xbox One en physique, délicacé par Féodore. Allez. Carre à chez vous. On y va. Pensez Léo, le jeu, il est français. Le mot-clé, c'est la France. Allez, France. Faites péter France. France. Et vous repartez avec votre jeu sur Xbox One en physique. France, ce n'est pas un code. F-R-A-N-2-S-E. Voilà. Faites gaffe, il y en a qui vont le mettre. Tu peux être sûr qu'il va péter. Non, parce qu'ils ont envie de le gagner, ils ne vont pas faire de bêtises. Pendant ce temps-là, on va... Tu vois, France, avec 2S... Ah, puis Mercury. Monsieur Mercury. Quel troll, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne va pas tarder à tomber sur ton personnage. On le voit à 2 endroits et ce sera déjà la fin du live, mais on a encore 2 jeux à vous donner après sur PC. Je vais essayer d'avancer au plus vite pour te voir. Ah, il y en a d'autres qui sont allés encore plus loin. C'est bien. Donc là, on ne vous dit pas ce qui s'est passé. On ne vous spoil rien. Ah, oui. Il n'y a rien à regarder. Vous pourrez rester avec nous. Vous n'allez pas changer votre histoire, votre expérience de jeu. Sauf que là, maintenant, il y a des ennemis en armure et que là, on peut avancer. Je ne vous cache pas que quand on a commencé à préparer le live et que je me suis aperçu qu'il y avait le jeu, ton personnage arrivait au chapitre 10 et j'ai commencé à avoir des sueurs froides et à dire comment je vais faire. Et finalement, on a réussi à s'en sortir en y jouant, allant jusqu'au bout et c'est cool mais c'est vrai qu'à un moment, je n'étais pas rassuré. Là, on peut les avoir parce que la fronde elle est améliorée. Donc là, one shot, dead shot, head shot, c'est parti. Est-ce qu'on a un gagnant, mon ami Pensez-Léo ? Petite question. Petite question. Ah, merci Xariative. Je l'avais encore raté. Ce n'est pas possible. J'ai raté un sub. Pour doubler, Laetitia, pour doubler plus de séries, films ? Je vais essayer. Ah, Toshi 49, 49, 11, merci. Non, pas merci, mais bravo. Putain, le mec qui ne comprend rien, c'est n'importe quoi. Curo et sans paix, je vais faire comme ça. Attends, je ne comprends pas ta question, Laetitia. Pour doubler, plus séries, films ou jeux ? Ah, tu préfères travailler sur des films, des séries ou un jeu ? Oh, mais alors, attendez, c'est comme si je devais choisir entre mes trois enfants. Ce n'est pas possible. Merci, Yatsuo. Non, c'est très bien. Non, non, ce sont deux choses différentes, mais des choses différentes exactement comme ce panel fabuleux que nous avons, la possibilité d'intégrer, nous, les, disons, les artistes, les, comment, les interprètes. Nous sommes des interprètes. Alors bon, en tant qu'interprètes, on peut faire du théâtre, du cinéma, de la télévision, du doublage, de la radio, de la publicité, de la lecture, des commentaires de documentaires, des livres audio, faire de n'importe quoi, du théâtre de rue, un salto arrière, du cheval, ce qu'on veut, mais... qu'est-ce qu'il faut ? Que je me taise ? Non, on a une question qui est importante. C'est laquelle ? Il y a Chocoise qui dit qu'on n'a pas vu ses messages et qu'il ne pourra pas mourir en paix. Donc, Chocoise, repose ta question, nous sommes sur le chat, on t'écoute. Très important. On est à l'écoute, alors attention, c'est important. Chocoise. Chocoise, que voulais-tu nous dire ? Mais c'est vrai qu'on a de la chance à faire plein de trucs différents quand même. C'était quand est-ce qu'on mange, non ? Chocoise, c'est ton moment. C'est bien pub. Alors, n'hésite pas à nous le dire rapidement quand même. C'est ton moment. On est bientôt arrivé, oui, on est bientôt arrivé. Hop. Là, il y a une paterne, on va enlever. Il a peut-être des coups, il a rage quit. Non, il est là, on va attendre son truc. Il est parti boire un coup. Chocoise, c'était ton moment. Attends, et il ne vient pas. Chocoise a de l'aide de chat. Il est tombé. Ah, aurait-il des anecdotes à Stéphane qui nous a racontées lors de tes doublages ? Bah voilà, tu vois. En plus, j'ai cinq minutes avant d'arriver sur ton moment. C'est parfait. Je ne sais pas, le mot même me choque. Anecdote, c'est comme un discours anecdotique. C'est une blague préparée à l'avance. Une anecdote. Avec le faisceau, je guide les rats parce que maintenant, il y a les rats qui sont là. Ah oui, les corbeaux. Si je vais vers eux, là, je suis mort. Et là, maintenant, j'ai des potions. C'est ça qui est intéressant parce que là, on peut vous montrer un petit peu le jeu sans spoiler. Attends, là, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Je prends ça. Ça les attire. Je le fabrique. Et là, regarde bien. Mais je regarde, bien sûr. Regarde bien. Allez, bon appétit, les amis. Ah ! Ah ! Alors, qui est Béatrice ? C'est la maman de Amicia. Mais qui est maintenant... Ah, la vache ! C'est feu Amicia, en fait. C'est pas vrai. Donc là, maintenant, je vais rebouger le truc parce qu'il n'attend qu'une chose. C'est me bouffer. C'est te sauter dessus, bien sûr. Ah, la mergane. Il va me foncer dessus, on va bien. Allez. Dommage, Eliane. Attends, je vais la tirer. T'as envie de mourir, toi ? Regarde, on va le mettre sur lui. Ça, c'est fun. Bonne bien. Allez-y. Bon appétit, les amours. Ah ! Regarde ! Bon. Et dès qu'on arrivera sur ton passage, Féodore, et c'est juste après ça... Une anecdote, une anecdote. Oui, une anecdote, c'est vrai. Oui, c'est ça. On m'a convoqué, comme ça. Mais c'était il y a très longtemps. Il y a très longtemps. J'en faisais extrêmement peu. On m'a convoqué et je ne dirai pas le nom du directeur artistique qui me voit arriver. Je dis bonjour, voilà, Féodore Atkins et il me fait... Ah ! Un prisonnier ? Euh... Ah ! Je me suis trompé. Mais non ! Si, si. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est pas vrai. Oui, oui. Non, mais je suis parti d'un éclat de rire parce que qu'est-ce que tu veux dire après ça ? Rien du tout. J'ai dit bon, bah écoutez, bonne bourre. Ah bien ! Amusez-vous bien. J'ai pas du tout mis le bon truc, là. Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai fait de la merde. Ah, le mec, il s'était trompé. Oui, il s'était un peu trompé. Hop. Allez, vas-y, allez-y. Allons voir. Allons voir. Ouais, c'est ça. Allez, tranquille. Allez voir. Ah, c'était Hervé Covic me mord de rire, monsieur de la Fox. Toujours les trolls qui connaissent les métiers. Ah oui ? Ouais. Bon, alors c'est juste après ça, donc là... Non, c'est pas Hervé Covic. Allons, voyons. Pas du tout. Non, 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 non. C'est quelqu'un qui n'existe plus. Ah. Ah ! Comme dirait Denis. Hop, donc là, tu vois, j'ai mis le faisceau, donc ça va me permettre d'aller ici. Je vais crafter... Donc je vais fabriquer... Ah, on a les petits rats. Je vais fabriquer... Non, toujours pas. Avec la roue, c'est Luminosa qui détruit les rats. Je les fabrique, tu vois, je maintiens croix. Il y a vraiment plein de trucs sympas dans le jeu. Et là, je l'envoie. Et là, on est comme dans The Division. On envoie le napalmage. Sauf que là, on ne crame pas. Et là, maintenant, on se tait. Et c'est là qu'en fait, ce n'est pas maintenant. Non, c'est après. Oh là là. Je te fais un teasing pourri, là. Ouais, j'ai un bon Denis Brognard. Bah oui, évidemment. Attends, tu crois quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Je fais très bien Denis Brognard qui dit « Ah ! » On le sait tous. « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Chut ! » « Théodore, il est là. On a fait tout ça pour ça. » Taisez-vous. Mais non, ce n'est pas moi. Si, si. Regarde. Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Il y a toujours aucune nouvelle du jeune Hugo de Rune. Le seigneur Nicolas continue la recherche. Dans ce cas, pour trouver le livre, nous allons devoir nous en remettre un fils de forgeron. C'est toi qui a conçu cette porte avec ton père. À présent, tu vas l'ouvrir pour nous. Si on l'a construite, c'était justement pour qu'elle reste fermée à des ordures comme vous. Je suis le grand inquisiteur Vitalis Benefant. Tu n'imagines pas ce que j'ai dû endurer. Voix, ce que je m'inflige pour vous. Vite. L'épi s'angouisse. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Roderick. Je ne veux pas que Roderick succombe avant d'avoir ouvert cette porte. ne commettait pas la même erreur qu'avec son père. En mêle. Vite. Je ne dois pas les perdre. Non, pas tout à fait. Mais il y a des choses qui sont... Oui, j'aurais pu varier... C'est vachement bien, c'est super badass comme on disait. C'est génial. Badass. Non, mais t'arrêtes là, parce qu'après, il y a des trucs épouvantables. Là? Non, on peut continuer. Il y a juste un petit puzzle et après, on te revoit passer. Et si on arrive là, je serai content et on quittera le live là-dessus. Je vous l'ai dit, on vous fait gagner un jeu juste après. Et ce juste après, c'est maintenant. Et donc du coup, le mot-clé, c'est quoi? C'est Féodore. F-E-O-D-O-R. Féodore. Maintenant, en fait, le péter, si vous voulez un jeu, PC, ça repart direct chez vous. Vous pouvez jouer dès ce soir à ce sublime jeu qui est au Plectel. J'espère que ça vous donne envie de tester. Regarde ça, ton nom. Putain. Avec des petits cœurs, en plus. Voilà, ça va péter. Il nous restera encore un jeu après à vous offrir. Il y a un peu plus fort. De ce soir, oui. Après, si vous avez la fibre, tant mieux. Je ne sais plus si je t'ai remercié, Xariative, mais si ce n'est pas fait, je préfère le faire au cas où. Et si c'est déjà fait, ça te remercie une deuxième fois. Je vous remercie vraiment tous ceux qui ont pu contribuer à ce live. C'est top. Donc là, il y a un puzzle game qui est juste derrière. Et c'est quoi ? Je l'ai fait tout à l'heure pour ne pas rester bloqué. Heureusement, parce que ça aurait été un peu compliqué. Je n'ai toujours pas compris le jeu. En fait, c'est la peste et l'inquisition. Il faut échapper avec son petit frère aux grands méchants dans les grandes lignes. Et puis, je ne vais pas vous spoiler plus, parce qu'on est là pour vous donner envie. Il y a plein d'autres choses, bien sûr. Voilà, on est là pour vous donner envie. Odor, Twitch est fait d'où. Odor. Odor. On n'est pas dans Grand Tourismo, dans Game of Thrones. Dans Game of Thrones. Odor. Tu l'as vu, cette série ? Odor. Oui, bien sûr. Tu l'as vu, les épisodes de la semaine dernière, là ? Là, deux jours ? C'est-à-dire la saison 8 ? Oui. Ah non, non, non. Ah là là, mais cet épisode. On ne spoil rien, mais cet épisode, mais cet épisode ! Non, non, moi, je ne veux pas. En fait, je vais... Ouais, no spoil. Alors, est-ce qu'on a un gagnant ? Je vais tout regarder dans ce coup. Mais tu as bien raison. Alors là, du coup, je n'avais pas trouvé comment faire. Et c'est notre ami Maximilien de Jeux Actus qui est venu m'aider pour voir ça, en fait, tout bêtement. Un petit peu le lustre. Alors, le Crusader, deuxième fois, le Crusader. Vous connaissez-vous Frédéric Thiermont ? Bah oui, c'est... Bah, évidemment. C'est que dit dans... Évidemment, non seulement je la connais, mais en plus de ça, je l'ai demandé en mariage il y a une trentaine d'années. Elle a refusé. C'est quoi cette porte ? Elle a refusé, mais... Ouais, dans la série. Et maintenant, c'est elle qui me pose la question. Bah oui, ça ne m'étonne pas. Non, non, pas du tout. C'est une très, très bonne amie. Et je veux dire, on fait des choses magnifiques ensemble. Attends. Au niveau du travail, je veux dire. Je me suis laissé surprendre. Il faut que je l'en fasse. Mais alors, mais c'est lamentable, c'est lamentable. Oui, bah oui, ça aurait pu être bien pire. Petite question, question de Sam J. Vsmoke. Comment s'est passé le doublage d'Aladeur ? Mais malheureusement, on ne l'a pas fait ensemble avec Richard. Ah oui, c'est ça que je voulais te poser comme question. Non, on ne l'a pas fait ensemble. Tu en gardes un souvenir de fou ? De Jaffa ? Oui, de ce projet. Ah, de folie totale. Tu n'as pas fait avec Richard ? Je me demandais si tu l'avais fait ensemble. Non, on ne l'a pas fait ensemble. Non, non, je l'ai fait. Mais alors, j'ai une anecdote. Ah oui, j'ai une anecdote à ce propos. Voilà, alors, c'était cette regrettée et sublime Pépée. Oui, Pérette Pradié. Pérette Pradié, qui m'avait demandé, qui m'a téléphoné, donc un jour, encore une fois, en me disant, est-ce que ça vous embêterait de venir passer des essais pour un dessin animé ? Et j'ai dit, ben non, aucun problème, allons-y. Enfin, elle me disais-tu. Donc, ça ne t'embête pas de venir. J'y vais et je lui dis, écoutez, écoute, Pérette, moi, je n'ai jamais fait ça. C'était... Oh non ! Non ! Non, c'était le dernier ! Quatre. Ah, quatre à la suite, oui, oui, oui. C'est pas possible, mais quel blaireau ! Alors donc, et Pérette me dit, écoute, voilà, je lui dis, je n'ai jamais fait de doublage, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Elle me fait, c'était donc au milieu des années 90, elle me fait, voilà. Tu vas faire, il faut faire la chose suivante. Surtout, dans le dessin animé, il faut en faire des tonnes pour que ça paraisse naturel. D'accord. Il faut donc surjouer énormément pour que ça paraisse naturel. Je lui dis, ah bon, ben, on va essayer. Elle me donne deux, trois, comment, deux, il y a deux, trois boucles à faire à la suite, comme ça. Alors je fais ces deux, trois boucles et je me déchaîne comme un malade à la barre. En hurlant, je sors de là, mais absolument, mais tu l'as eue. C'est bon, il y en aurait peut-être un quatrième. Je sors de là, mais épuisé, en nage, j'ouvre la porte. Elle m'attendait derrière et elle m'a dit, Féodore, tu n'as pas compris. J'ai dit des tonnes. Ah, tu étais déjà en mode maxi-tonne. C'est énorme. Et quel résultat ? Oh ben, attends, après, on s'est éclaté. Richard, ce que tu as fait, ce que Richard a fait, c'est graver à la vie dans le bouleur français. Dans le bouleur français. Dans le bouleur collectif des gens. C'est incroyable ce qui a été fait. Oui, c'était la voix de la méchante dans Bernard et Bianca, c'est très juste. Et tant d'autres, tant d'autres. Y'a Nix FTW qui dit qu'il te remercie pour ce boulot incroyable. Ça n'a pas beaucoup leur parlé de tirer la fronde. Ah ben voilà, je vous ai sifflé tirer la fronde. Il y a peu de temps et bravo pour tout ce que vous faites. C'est cool. Alors, avec un peu de bol, il me reste le puzzle game avec les leviers. Si je me rappelle bien, je vais savoir quoi faire. Et après, on a une autre cinématique. Et on pourra conclure le live là-dessus. Et à le dernier jeu, évidemment. Et puis, qui sera le prochain invité ? Et je peux dire que le prochain invité, c'est du lourd aussi. Oui. Ah ouais ? Alors, attends. Là, il faut que j'aille ici. Il faut que... Voilà, ok. Donc. Vas-y, finis ton dialogue. Qu'est-ce que j'ai dit ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Là ? De quoi ? Je ne sais pas. Tu me dis la mort par décapitation. Oui, 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 oui. Oh, princesse. Malheureusement, je crains que la sentence n'ait déjà été effectuée. Mais quelle sentence, Jaffa ? La mort par décapitation. Ah, ben voilà. Bon. Magnifique. On y va. C'est magnifique. Un diamant d'innocence. C'est bon, je peux mourir. Qui ça ? Attends. Est-ce que je sais qu'il faut qu'il le prenne là ? Mais je crois qu'il faut que je le teste. Mais c'est aussi lui qui a doublé Jasmine. Comment il a deviné ? C'est formidable. Attends. Attends. Je ne sais pas à quel moment ça va changer le gameplay. Pour qu'il comprenne que... Ne mourrez pas ce soir. Merci. Allez, comprends qu'il faut... Voilà. Allez, vas-y. Voilà, il a compris. Je reste ici. Il a compris. Et il va mourir, Cédric ? Non, non, non. Voilà, là, il va le monter. Allez. Ouais, je gêne, je fais ce que je veux. Allez, vas-y. Allez, monte. On fait ce truc-là et après, il y a une dernière cinématique. Et on va pouvoir voir. Et je n'ai pas vu, donc ça va être assez cool. Le doubleur de Yago est une merveille. Et le duo, c'était comment ? C'était Métayé ? Ah, oui, oui, oui. C'était... Éric Métayé ? Éric. Formidable. Ah oui, ça, c'est rien de dire. Formidable. Alors, on l'a fait ensemble. C'est vrai ? On l'a fait ensemble avec Éric. Et on s'est déchiré. Je veux dire, c'était... Ah, c'était magnifique. C'était très, très drôle. C'est impressionnant. Et alors, Éric a fait un truc formidable dernièrement. C'est lui qui a mis en scène un truc qui s'appelle les chatouilles. Ah oui. Au théâtre, au théâtre et au cinéma. Et je vous conseille d'aller voir ça. C'est vraiment très, très, très surprenant. C'est magnifique. C'est dur. Mais... Ouais, c'est dur. Mais c'est très juste. C'est un formidable enseignement. Et il y a Martin Sibu qui demande si la direction artistique ne t'a jamais tenté. Non, non. Non, non. C'est très mal payé. Mais au niveau... Non, j'éconne. Non, attends, je réfléchis. En même temps, c'est vrai que j'aurais pas dû partir en premier degré. Alors, attends. Du coup, ça, c'est bon. Je vais pouvoir aller la mettre là-bas. Je vais dire, c'est génial. Oui, question de The Batman. Il y a Batman qui est venu, sorti de Gotham. Oui, mais les comédiens de doublage s'occupent-ils aussi de voix-off de documentaire et d'émission en général ? Bien sûr. Bien sûr, voix-off de documentaire. Voix-off de documentaire, si vous regardez 360 degrés Géo sur Arte, Frédéric Tiremont et moi-même, et votre serviteur, nous en réalisons environ chacun entre 12 et 15 par an. Quand même, hein ? C'est-à-dire, à nous deux, on fait une trentaine de documentaires. On fait, disons, la voix du commentaire d'une trentaine de documentaires par an. Voilà. Et alors, on voulait en parler parce que tu tournes en ce moment et tu fais un film, une série qui s'appelle Quartier des banques, c'est ça ? Oui. En ce moment, je tourne. D'ailleurs, je repars demain matin à la première heure à Genève. Je tourne dans la journée et le soir, parce que c'est une mixte, on tourne de 16h à 2h du matin. C'est une série télévisée dont nous avons déjà tourné la première saison il y a deux ans. C'est une production suisse et belge que nous tournons à Genève et qui s'appelle Quartier des banques. Et la première saison est en ce moment sur la plateforme Amazon Prime. J'ai fait tout le puzzle direct ! Et on est en train de tourner la deuxième saison et les auteurs sont en train d'écrire la troisième. Ah bah ça, c'est cool ! Et c'est 6 fois 52 minutes et c'est particulièrement chaud. Tu dois t'amuser, hein ? Ah ouais, non, c'est vraiment très très bien. Bon voilà, ça c'est... Et on m'a dit, tu fais des voix pour Énergie ? Bah oui, je fais des voix antennes d'Énergie avec Richard Darbois. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est un grand kiff, c'est une grande chance. Il les fait de loin, lui ? Ouais, mais pendant un moment, il les faisait... Bah là, il est mardi, on était en train de discuter avec les prods. Et il est à Paris ? Et tu sais, on fait, un mec qui ressemble quand même vachement à Richard Darbois. Et on sort tous du studio et on fait... Bah Richard, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et lui, t'es là, il te dit bonjour à tout le monde. Et quand Richard arrive, tu l'entends arriver, tu fais what ? C'est énorme. Machinette 00, François Scadol, bien sûr, je l'ai rencontré. On les connaît tous. On les connaît tous. On est déjà... Ah, ça y est, c'est la liste vidéo que je voulais arriver. Et c'est là-dessus que je pense qu'on s'arrêtera juste après. Comme ça, on ne spoilera rien. Je sais qui tu es. Amicia de Rune. Nous avons observé ta famille pendant de nombreuses années. En attendant que l'immaculat se réveille dans le sang de ton frère. En un sens, je t'ai vu grandir. Non, on n'a aucune chance. Petite idiote. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ce livre ? Sauver mon frère. Avec ton frère et ce livre, je peux sauver le monde, Amicia. Ça suffit. Bien vite, par là ! Attrapez-les ! Tu peux courir, Amicia, mais tu ne peux pas échapper à ton sang. Vous avez l'air de bien vous connaître. Bon, comment se passe le doublage de chansons chez Disney ? Eh bien, on a un mec qui vient nous aider, qui est un compositeur et qui nous aide. Mais voilà, bon, c'est nous qui chantons. C'est ça, mais il y a une exigence de ce qu'on doit faire sur les chansons Disney. Ce n'est vraiment pas évident. Oui. Mais bon, c'est un exercice à part. Ah bah oui, bien sûr. Féodore, on est déjà à la fin de cette émission. On a une tradition, tu le vois ici. On a les Polaroïdes de tous les invités avec lesquels on fait ces émissions avec le plus grand des plaisirs. On n'a pas encore tout à fait terminé, parce que je ne vous ai pas encore dit qui on allait inviter pour la prochaine. On ne vous a pas donné encore le dernier jeu. Et puis voilà, c'est ce qui était gentiment. On va faire la photo. Vas-y, faisons la photo. Oui, faisons la photo. Alors, Tink Tank. Et voilà, la photo, elle est prête. En attendant, je vous présente, ladies and gentlemen, qui sera présent dans le prochain stream VF. Et là, on s'est fait plaisir avec Féodore et on continue sur le kiff avec lui. Qui, qui, qui ? C'est le capitaine ! Monsieur Petit de Genre ! Jack ! Monsieur Gibbs, à vous en, capitaine, j'en étais sûr. Jack Sparrow ! Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Bruno Schoel ! Bah oui, on vous l'a dit, on ne fait venir que les potes, que les grands du métier. Bruno Schoel, voilà, qui fait Johnny Depp, qui fait Nathan Drake, pour nous les joueurs. Ça nous parle, Uncharted. On va jouer à Uncharted 4. D'accord. Je peux déjà vous dire qu'on a un presse kit à vous offrir d'Uncharted 4. C'est quand même pas rien. C'est cool, on a des jeux, on aura plein de trucs à vous offrir. Le Polaroid, il est là. Il va finir sur le mur, accroché avec tous ses petits copains pour l'année prochaine. Alléluia ! On va vous faire gagner tout de suite le dernier jeu. Et forcément, le prochain, c'est Bruno Schoel. Et du coup, le mot clé, ce sera Sparrow, comme le capitaine Jack Sparrow. Faites-moi péter le mot Sparrow. C'est Pensez Léo qui va nous déterminer qui sera le grand vainqueur de ce dernier jeu. Voilà, le Sparrow qui arrive. Ce se passera le 24 mai à 18h. On récupère l'horaire du 24 mai. J'ai passé un super moment. J'étais content de découvrir le jeu avec toi, de te faire découvrir. Moi, je suis absolument ravi. Je pense que tout le monde a kiffé. Mais j'ai l'impression qu'il s'est passé 10 minutes depuis qu'on a commencé. Et pourtant, on a fait une bonne heure et demie. Oh la vache ! Mais c'est toujours un plaisir de faire ça avec toi. Merci, Suleiman. Ben oui, j'espère que je n'ai encore rien loupé sur les abonnements et sur les dons. Je n'aime pas en louper, ce n'est pas bien. Alpha 6, 78, mais je n'ai rien à dire. Est-ce qu'il lui arrive à la fin ? Bazar de Juste, merci. Je l'ai vu, je l'ai vu. C'est difficile. Bon. Je n'étais pas forcément d'accord. De ? Non, non. C'est un usine de public joke, je ne réponds pas. Ça se passe entre vous. Merci, Moustache, c'est gentil. Enrobal, merci. Je pense que cette émission commence à bien tourner, on commence à bien prendre nos marques. C'est un vrai plaisir à faire ça. Eliadus ? Oh, c'est Eliadus ! Mais non, ce n'est pas vrai, c'est mon pote qui a gagné. Ah, c'est trop cool. Ah, oui ? Oui, c'est cool, c'est mon partenaire qui a gagné. C'est bon, tu n'as pas besoin de l'EMP, fais-le, mais je m'en occupe. C'est incroyable, c'est tombé par hasard. Incroyable. Pourquoi ? Parce que c'est qui choisi ? C'est un tirage au soir. C'est un tirage au soir, et donc c'est tombé dessus, mais c'est juste impressionnant. Non, pas comme par hasard, ça ne triche pas du tout, c'est du goût, c'est du salut. Vous savez très bien qu'on ne fait pas ça. Je voulais remercier, évidemment, avant de se quitter. Oh, monsieur Ketchup, ce n'est pas hasard. Spectrophorote. Non, pas le piston, ce n'est pas vrai. Merci pour ton abonnement. Je vous remercie, évidemment, LDLC, toutes les équipes de Webédia, parce qu'on a fait ce live ici, chez Webédia, aujourd'hui. Merci beaucoup aux équipes techniques. Merci, Sarah, merci Bertrand, Louise, Julien. On peut gagner la vapote de fer. Non, on ne peut pas la gagner, celle-là. On ne peut pas la gagner. C'est joli. Non. Elle n'est pas donnable. Je remercie très sincèrement Assobo Studio. Voilà, ce n'était pas une OP, on n'était pas payé pour faire cela. On est vraiment là pour mettre en avant ton travail et mettre en avant le taf de ce jeu. Ça fait vraiment plaisir. Donc, merci Assobo. Merci Focus pour les jeux. Comme d'habitude, Moon pour ses illustrations. Je n'ai plus gagné, Féodore, grandeur. Non, la statue de Féodore ne se gagne pas. Merci, Penseilleo, pour ta modération. Comme d'habitude, Rob pour tes montages. Et bien sûr, vous qui nous regardez. Comme d'habitude, merci Féodore. Merci à toi. C'était un énorme plaisir. Je te le redis encore une fois, je suis très touché que tu sois revenu de Genève juste pour nous. C'est pour nous, pour vous. C'est pour vous. Et voilà. Merci à tous. Rendez-vous 24 mai, 18h, Stream VF Uncharted avec Bruno Chowel. Ciao, ciao. Ciao.